Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous passez un excellent week-end. Bien sûr le samedi est pratiquement fini, il reste encore demain alors profitez-en toujours mes chers amis, vivez l'instant présent. Moi je vous envoie plein d'ondes positives, je vous envoie plein d'amour et que le bonheur puisse toujours vous accompagner. Rossella, toujours la magie du cœur et le temps passe, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'hebdoménaire de la semaine à venir. Alors mes chers amis, lecture générale, voyez qu'est-ce qui peut vous parler, qu'est-ce qui résonne avec vous. Prenez toujours ce qu'il y a à prendre, le reste vous laissez. Nous allons voir signe par signe, donc signe solaire, mais vous pouvez éventuellement aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire et vénétien pour plus de renseignements. Aujourd'hui je vous présente les mains de Padre Pio qui est arrivé directement d'Italie, à qui vous pouvez aussi confier vos douleurs, vos soucis, vos problèmes. Et avec cela, nous allons voir signe par signe les énergies et les messages pour la semaine pour certains d'entre vous. Et nous partons tout de suite. Bonjour les amis poissons, poissons un signe solaire, lunaire et ascendant. Nous allons voir un peu pour vous la semaine du 8 au 14 août, voir les énergies et les messages. Vous pouvez éventuellement aller voir vos autres signes, si vous avez besoin de plus d'informations. Et nous commençons tout de suite pour voir l'énergie. Allez, l'énergie du 8 au 14. Pour nos amis poissons, énergie du 8 au 14. Pour nos amis poissons, énergie du 8 au 14. Ça veut parler pour les poissons. Énergie du 8 au 14. 8 au 14. Et la volée, et c'est qu'est-ce que nous allons prendre. J'ai un 4 de denier mes chers amis en énergie. Le 4 de denier parle de ne pas vouloir trop s'exposer, se protéger, protéger ce que l'on a, ne pas vouloir prendre de risques. Donc on reste un peu, comment dire, dans sa zone de confort. On ne s'expose pas, on ne prend pas de risques. On essaie de garder un peu pour nous, de ne pas trop donner. On se protège et on protège vraiment, même les choses matérielles que nous avons. Bon, nous allons voir un peu pourquoi vous vous protégez. Nous allons commencer à préparer celui-là. Du 8 au 14 pour les amis poissons. Du 8 au 14 pour les amis poissons. Du 8 au 14 pour les amis poissons. Et nous allons les étaler pour que nous puissons couvrir. Ok, allez. Pour les amis poissons, du 8 au 14. Nous allons voir un peu. Nous allons voir comment vous rentrez dans ce 8, dans ce, dans le début, comment vous serez, comment vous y rentrez en ce début de semaine en fait. Vu qu'il y a une protection, comment vous vous protéger. Nous allons voir comment vous y rentrez dans cette semaine. Donc, comment vous y rentrez. Comment vous y rentrez. Le côté sentimental. Le côté sentimental. Le côté relationnel. Sentimental. Comment vous y rentrez. Le côté sentimental. Le côté relationnel. Les projets. Le travail. Les finances. Le matériel. L'imprévu. La surprise. Comment vous arriverez en fin de semaine. Et pour finir le conseil. Ok. A deux de deck, nous avons cette nostalgie du passé, mes chers amis. Et c'est probablement pour ça que certains ne prennent pas de risque qu'ils soient un peu renfermés sur soi. Il y a des amis poissons sûrement qui ont la nostalgie, peut-être d'une vie de famille, d'une vie de quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. En tout cas, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ce passé en fait que vous tourmente peut-être pour certains. Ou tout simplement un manque. Que vous aurez besoin de voir quelqu'un. Vous aurez peut-être envie de vous retrouver avec quelqu'un. De cela que vous êtes un peu, comment dire, vous protégez. Probablement vous protégez ses souvenirs, des beaux moments. Je vais allumer la lumière. Voilà. Oui, c'est qu'est-ce que je ressens, mes chers amis. Probablement durant cette semaine, il y a des amis poissons qui sentiront la nostalgie de quelqu'un. Plutôt que d'un passé matériel, vous voyez. Vraiment la nostalgie de quelqu'un. Vous aurez peut-être envie de revoir des personnes, quelqu'un en particulier. Donc, c'est pour cette raison que vous vous protégez. Vous protégez un peu votre cœur. Vous ne donnez pas tout peut-être à ceux avec qui vous êtes. Car vous avez peut-être envie de donner un peu plus à quelqu'un d'autre. Qui ne vit pas près de vous. Qui n'est plus dans votre vie. Adapté. Alors, comment vous y rentrez dans cette semaine avec cette énergie-là ? J'ai une reine d'eau. Et c'est vous ça, mes chers amis. La reine d'eau, c'est vous. C'est vous. Cette reine d'eau, c'est la reine de coupe. On parle de sensibilité, d'empathie, d'intuition. Alors, mes chers amis, écoutez votre cœur. Si vous avez envie de voir quelqu'un, de retrouver quelqu'un, avec lequel vous êtes distincts par cause de travail ou je ne sais pas quoi. Rien ne vous empêche que vous pouvez peut-être téléphoner, aller les voir pendant un petit week-end et quelques jours. Soyez à l'écoute de vous pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Nous allons couvrir. J'ai une reine de coupe et une reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui doit être peut-être un peu plus ferme, se montrer un peu plus froide pour pouvoir prendre des décisions. La reine d'épée, c'est une reine très intelligente, elle réfléchit énormément et qu'un point de décision, par contre, elle s'y tient. Alors, cette générosité, cette intuition, cette empathie que vous avez, essayez de trouver l'équilibre pour ne pas être trop, comment dire, sensible d'un côté et trop froid de l'autre. Trouvez l'équilibre pour voir pourquoi ce passé vous rattrape, de quoi avez-vous besoin, pourquoi ce passé revient. Et la reine de coupe, si vous êtes une femme, enfin, nous avons deux fois les reines, donc ça peut être pour la consultante. Mais si vous êtes un homme, pareil, parce que de toute façon, je pense que ce sont vos énergies là. Quelqu'un qui doit essayer de trouver un équilibre par rapport à un passé que vous rattrape un tout petit peu. Mais pas avec ces douleurs, je ne sens pas de tout ça, je sens plutôt qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Donc, nous allons voir dans le sentimental. Mais nous sommes vraiment dans les émotions. J'ai un disque de coupe qui nous parle de bonheur, d'harmonie, d'amour. Donc, de se sentir en sécurité, de se sentir bien dans la relation. Oui, mais vous voyez, vous avez quand même une décision à prendre. Même si vous êtes bien avec cette personne, et c'est ce que je vous disais dès le départ, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui vous manque. Peut-être que vous vivez loin de la famille, loin de quelqu'un à qui vous tenez. Alors, même si vous aimez votre autre, il y a un manque, il y a un manque. Et vous devez prendre avec le jugement une décision. Cette décision va devoir vous demander de mettre fin à quelque chose. Et surtout, il va falloir vraiment que vous puissiez vous emmener vers quelque chose de plus harmonieux pour vous. Parce que là, je sens que c'est un peu peut-être conflictuel à l'intérieur de vous. De là qu'il faut retrouver cet équilibre entre cette reine de coupe et cette reine d'épée. En début de semaine, vous serez peut-être un peu, voilà, avec cette nostalgie, vous serez peut-être un peu déstabilisé. Donc, équilibrez-vous, même si relationnellement ça se passe bien, il y a quand même un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mes chers amis, et je pense que c'est un lien avec ce passé. Donc, peut-être que pour certains, il y a un ex, une ex qui vous manque. Après, vous adaptez si vous êtes tout seul. Mais il y a ce passé qu'on fait un peu surface. Et avec ce passé-là, je pense que vous serez un tout petit peu, c'est même pas question d'être déstabilisé. Mais vous aurez vraiment un manque. En fait, il y a un manque que peut-être va reposer un peu plus que d'autres fois. Donc, ces retrouvailles, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin pour retrouver cet équilibre. Et probablement, certains d'entre vous, vous le savez. Nous allons continuer avec le relationnel général. Le relationnel général me parle d'une situation, d'une relation qui peut s'améliorer pour vous s'il y avait des conflits. Peut-être que, vu que je vois qu'il y a l'amour, bien sûr, après, nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Mais peut-être qu'il y a des amis qui aiment cette personne, qui se sentent bien avec cette personne. Vous voyez, mais la décision, elle est quiz parce que peut-être que c'est quand même une relation conflictuelle. Donc, même si aujourd'hui, ça va bien, peut-être qu'après, ça ne revient plus. Ça revient, ça ne va plus. Donc, peut-être que ce passé qui vous manque, c'est la relation où tout était beau avec cette personne. Donc, là, en tout cas, il y a une situation relationnellement que vous pouvez adapter à tout domaine. Ça meilleure pour vous. Ça meilleure pour vous avec un changement positif. Pour certains, on peut parler, nous sommes dans le relationnel. Si je l'adapte au sentimental, pour quelqu'un, on peut parler d'un nouveau départ à deux. Donc, de là que cette situation s'améliore. Et peut-être le choix de se dire, on va fonder famille, on va déménager, on va faire un voyage. Il y a un changement positif dans la relation et n'importe quel type de relation. Elle peut être sentimentale, mais aussi si vous avez des conflits avec la famille et des amis. On parle de partir sur une nouvelle base, en fait. avec ces retrouvailles, avec ce manque, peut-être de réconciliation avec quelqu'un. Et faire peut-être un voyage pour rejoindre cette personne ou ces personnes. Parce qu'avec la carte de la rue, on peut parler de voyage, on peut parler de gestation, d'un projet. On peut parler, là, avec le 6 de coupe de retrouvailles. Alors, en début de semaine, vous devez trouver cet équilibre pour pouvoir, peut-être, prendre des risques. Là, vous n'osez peut-être pas faire ce voyage, aller vers ces personnes ou cette personne. Il va falloir oser. De là que vous devez prendre une décision. Et moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui vit à distance de vous, qui commence à vous manquer et que ça commence à vous poser. Et de là que même si la relation amoureuse, pour certains, va bien, il y a pour certains hommes et poissons qui auront une décision à prendre. Probablement pour retrouver cette ou ces personnes qui vous manquent terriblement et qui font que, maintenant, vous n'osez pas, vous ne prenez pas de risques, vous êtes enfin enfermés. Mais pas enfermés pour vous isoler. C'est juste que vous essayez de contenir, peut-être, ces souvenirs avec douceur, avec amour en vous. Pour pas qu'ils s'effacent, pour pas que le temps les emporte. Nous allons voir sur le travail. Sur le travail, j'ai justement, j'ai un huit, j'ai deux huit déjà. Donc, les huit, ils nous parlent d'équilibre, voyez, et de prendre des décisions, parfois même sévères. La décision, nous l'avons là, dans le sentimental. Et l'équilibre, nous l'avons juste, un début du mois, cet équilibre qu'il faut que vous trouviez. En tout cas, sur le travail, avec ce huit de denier, nous parle de... Ça nous parle vraiment de vouloir peut-être essayer, pour certains, pas pour tous. Pour certains, on peut nous parler de... Ah mince, pourquoi je me perds ? Là, en fait, dans le travail, excusez-moi, mais je me perds. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment, oui, qu'il y a des amis poissons, voilà. Que même si vous vivez une relation amoureuse, il y a quelqu'un qui leur manque. Ça peut être un ami, un membre de la famille, il y a quelqu'un qui tienne. Et que peut-être ça vous ferait du bien de les revoir, de vous rapprocher un peu. En tout cas, sur le travail, sur les projets, sur le professionnel, il y a un huit d'épées. Huit d'épées qui parlent d'être un peu coincé dans un travail. Peut-être que vous devez vous imposer des limites. Vous vous sentez un peu lié, coincé dans un travail. Pourquoi ça ? Alors, vous êtes déterminé par contre, vous maîtrisez. Alors, si vous rencontrez des difficultés sur ce travail qui vous prend peut-être trop de temps, qui vous empêche aussi peut-être d'aller voir ces personnes, je pense que vous avez cette détermination de faire votre job, bien sûr, mais de retrouver cet équilibre aussi. Parce que le roi de bâton, le roi de bâton, avec un huit d'épées, me fait penser que vous allez trouver le moyen de vous détacher de ce job. De vous détacher, mais pas de le quitter forcément. Certains peut-être, mais il y a des amis poissons qui vont retrouver une motivation et ils vont reprendre aussi une maîtrise de ce job. Si par exemple, vous travaillez vraiment, que vous vous donnez à 200 l'heure et que vous n'avez pas de temps pour vous, peut-être que vous allez, voilà, inverser la donne, faire que vos heures, faire que ce que vous devez faire, mais avoir un peu plus de temps pour vous aussi. Je pense qu'il y a des amis, voilà, qui se sentent un peu pensés dans ce job-là, mais vous allez avoir durant cette semaine une détermination pour maîtriser cette situation sur le travail. Sur le plan matériel et financier, j'ai un 4 de bâton. 4 de bâton, vous savez que c'est la célébration, c'est la joie, donc matériellement et financièrement, on dirait que pour certains amis poissons, ce n'est pas trop mal, qu'est-ce que vous avez, même si ce n'est pas grand-chose, vous en profitez, vous vivez, vous faites plaisir, vous faites plaisir aux autres, vous sortez, donc vous en profitez, avec un oeuf de coupe. Donc, le oeuf de coupe, encore une fois, c'est vivre confortablement. Certains, on peut parler peut-être même d'une entrée d'argent inattendue, avec la carte, vous voyez, c'est une femme incente, donc peut-être de l'argent qui rentre, quelqu'un qui vous donne quelque chose, un gain, une entrée d'argent, ce qui va vous permettre de pouvoir vous faire plaisir durant cette semaine d'août, pour pouvoir en profiter, sortir avec les amis, avec votre autre. Donc, stable matériellement, financièrement, et avec la neuf de coupe, je pense aussi que certains, si vous avez un projet matériel, donc l'achat d'une maison, d'une voiture, peu importe, c'est un gestation, et c'est un projet que va prendre vie, tout doucement, il faut un peu de patience, mais va prendre vie, mais en attendant, voilà, tout se passe bien. Vous avez quand même de ce, comment dire, vous êtes quand même à l'abri du besoin, vous pouvez manger à votre faim, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous en profitez, et pour ceux et ceux qui ont un projet, matériellement, et financièrement, il y a quelque chose en gestation. Nous allons voir éventuellement l'imprévu ou la surprise de la semaine. Et l'imprévu ou la surprise, j'ai un 10 d'air, c'est super. Pour moi, c'est une belle surprise, parce que, rappelez-vous, quand on vous demande de trouver un équilibre, il y a une décision à prendre sur le sentimental. Pour quelque chose de nouveau sur le relationnel, et aussi sortir de ce travail qui vous paralysait un peu, auquel vous devez imposer des limites, et bien, avec le 10 d'air, on vous parle de la fin des douleurs, la fin des échecs, la fin des défaites, la fin des difficultés. Donc, c'est très beau. Oui, tout ça parce que, grâce à cette reine de coupe que nous avons eue, à comment vous rentrez dans le mois, vous allez vraiment épuiser en vous. Avec cette grande intuition que vous avez, les amis poissons, parce que vous êtes des amis, vous êtes un signe très intuitif. Voilà, tout ce que la vie vous a pris, c'est un peu comme un trésor que vous gardez, tout ce que la vie vous a pris, vous avez ce grand livre en votre position maintenant, et c'est grâce à ça que vous allez prendre la décision, et retrouver cet équilibre, en vous écoutant avec votre sagesse intérieure. Là, je pense que pour certains amis des poissons, c'est l'univers qui s'en est mené. Donc, c'est une belle surprise. Accueillez le fait de savoir être à l'écoute de vous-même, pour pouvoir prendre cette décision, et pour retrouver cet équilibre. Comment vous arrivez en fin de semaine ? Oh wow, la maison de Dieu ! Je pense qu'il y a des amis poissons qui, en fin de semaine, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous arriver, mais cet inattendu, ça peut être vous aussi, prendre une décision radicale. Ça va chambouler tout ce qu'il y a autour de tout, ça va déstabiliser tout le monde, c'est un peu le chaos, c'est un changement brutal. Et regardez-moi le changement brutal, je l'ai juste en haut de la roue de fortune, dans la ligne des relations. Peut-être que vous décidez de tout quitter, et rejoindre les personnes, ou la personne qui vous manque. Je vais la couvrir. Oui, j'ai exactement la même carte, parce que vous ne vous sentez plus au piège un peu, vous vous sentez vraiment bloqué, bloqué et vous allez imposer vos limites et probablement vous voulez un changement radical dans votre vie. D'accord, donc fin de semaine, il y aura probablement des amis poissons qui prendront cette décision, qui va vous permettre peut-être de sortir de ce manque, et oser prendre des risques pour un changement pour votre vie. Le conseil. Un deux de bâton. Le numéro d'eau, c'est toujours les rivalités, les oppositions, la crise, mais là, surtout, c'est des nouvelles idées. Vous êtes en train de réfléchir. En fait, là, qu'est-ce qu'on vous dit avec le conseil, c'est que réfléchissez bien. Vous n'avez quelques idées en tête, probablement vous savez déjà qu'est-ce que vous allez décider. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez vous équilibrer, comme on vous le dit, à début de semaine, parce que probablement, vous avez déjà quelque chose en tête et fin de semaine, il y en a qui vont peut-être passer à l'acte, comme je dirais, pour quitter une situation, une relation, pour pouvoir bouger, déménager. Nous avons aussi la carte du voyage. Et vous voyez, mes chers amis, le conseil, c'est que vos nouvelles idées, réfléchissez bien. Ce qui vous attend, c'est le soleil. c'est le bonheur. Donc, sortir de la souffrance, sortir des difficultés, sortir d'un job qui peut, vous en demanderez trop, donc, en vous imposant ses limites ou certains, peut-être en quittant un job, mais en tout cas, en allant vers quelque chose de nouveau, pour certains, vous allez retrouver le bonheur, le bien-être. Il y en a que je pense qu'en fin de semaine, avec ce 8 d'épée et la maison de Dieu, c'est la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer complètement pour vous et probablement, c'est voulu. C'est voulu parce que maintenant, vous avez envie d'être heureux, de réaliser vos rêves et il y aura pour vous comme une illumination. Vous allez comprendre quelque chose et donc, le conseil, c'est que soyez bien à l'écoute de ce qui va vous être éclairci, illuminé par ce soleil pour que vous puissiez éventuellement avoir la force, avec beaucoup de sagesse, de faire le choix qui vous amène vers votre bonheur et de sortir de ce manque et surtout d'arrêter de devoir se protéger, ne pas se donner un fond dans une situation, dans une relation parce qu'il y a un manque. Voilà mes chers amis pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Balance en signe solaire, lunaire et ascendant. Nous nous retrouvons pour aller voir la lecture Edo de la semaine du 8 au 14 août. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, mes chers amis ascendants, lunaire, vénétiens pour avoir un peu plus d'informations mais n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Donc prenez toujours ce que vous allez apprendre. L'énergie pour cette semaine, wow ! Un as de coupe. Là, on me parle de nouvelles rencontres, on me parle de retrouvailles, on me parle d'amour. Très très beau. Et derrière le dos, mes chers amis, wow ! Le soleil. Alors là, un rêve qui devient répétit pour quelques amis. Balance. Si vous attendez le retour de votre étre aimé, de quelqu'un en tout cas qui vous aimez, après ça peut être aussi un maman de la famille, un ami, n'importe. mais voilà. Si vous attendez de retrouver quelqu'un, si vous attendez de rencontrer l'amour, si vous attendez fêter, célébrer votre amour, là, c'est un grand oui. C'est vraiment une grande chaleur, c'est le grand bonheur. On parle de naissance, on parle d'amour, on parle de chaleur vraiment humaine, de l'optimisme, de la joie, de l'accomplissement. C'est très, très beau. Le sentimental. C'est très beau, mes chers amis, parce que... Excusez-moi, c'est pas le sentimental. Comment vous y rentrez dans la semaine ? Eh bien, vous y rentrez avec cette transformation, cette transaction. Il y a quelque chose qui a pris fond il n'y a pas longtemps, ce qui va vous amener ou un nouvel amour, ou des retrouvailles, mais en tout cas, quelque chose de nouveau qui va vous rejouir. Vous y rentrez dans cette semaine avec un changement, avec une renaissance. C'est l'arcane 13. L'arcane Saint-Nom, c'est la mort-renaissance. Donc, si vous avez pu affronter quelque chose de difficile, vous êtes transformé vous êtes renais. Donc, en début de cette semaine, il y a cette nouvelle énergie, ce nouveau cycle pour quelque chose de nouveau. Effectivement, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du lion, mais pas seulement. Vous accueillez cette renaissance avec beaucoup de compassion pour vous-même et surtout avec beaucoup de force et de courage. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, mes chers amis, balance du monde pour quelqu'un. Mais là, qu'est-ce qui vous attend ? C'est magnifique. L'énergie avec l'as du couple et un dos de deck le soleil. Waouh ! Vous rentrez avec cette transformation dans la semaine, c'est-à-dire peu génial. Nous allons voir le sentimental. Anas de feu ! Là aussi, il y a quelque chose de nouveau, mais nous l'avons déjà vu avec l'énergie. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose que ça va arriver cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. Ça va peut-être même vous se prendre, mais là, il y a des nouvelles rencontres, il y a de la passion, il y a du désir, il y a vraiment de l'impatience pour quelqu'un, mais très positive. Waouh ! avec l'impéreur. Alors là, mes chers amis, il va y avoir des rencontres passionnelles, certes, il va y avoir peut-être même des retrouvailles, et avec cet impéreur, ces retrouvailles sont vraiment, comment dire, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un aussi du signe du bélier, éventuellement. Mais bon, cet impéreur, disons que peut-être pour ceux et celles qui attendaient des retrouvailles, peut-être de se reconcilier, vous avez peut-être eu cette détermination d'être dans l'attente, de pouvoir, comment dire, attendre que la personne puisse comprendre pour revenir, qu'elle puisse comprendre l'amour qu'il y avait entre vous. En tout cas, vous avez aussi agi pour pouvoir récupérer cette personne, c'est ce que je ressens. Alors, il y a des amis balance qui se sont battus pour récupérer, pour se reconcilier avec quelqu'un. Vous avez cru en cet amour et disons que cette mort, c'est le fait que vous étiez séparés et cette renaissance, c'est le fait que la personne puisse revenir. Pour d'autres, on peut parler de relations très stables avec l'impéreur parce qu'un peu comme ce côté autoritaire, mais pas dans le sens d'autorité, dans le sens que vous savez, vous savez, comment dire, gérer votre relation, que s'il y a des soucis, vous les affrontez, peut-être que vous communiquez tout de suite. En tout cas, je sens aussi des relations très stables, très fortes avec cet as. Il y a des relations qui sont très passionnelles. Pour d'autres, on parle vraiment de nouvelles rencontres et cette détermination à vouloir accueillir aussi ces nouvelles rencontres parce que je pense que vous avez laissé vraiment, vous êtes réunis. Il y a eu la carte de la renaissance pour commencer dans cette... Donc, si vous avez vécu quelque chose avant, là, ça y est, c'est balayé. Vous avez eu cette force, ce courage, vous êtes rené et maintenant, vous êtes déterminé à accueillir cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour ou voir le retour de quelqu'un. Sur le relationnel général, j'ai un, deux de terre, de délire, renversé. Là, on parle de difficulté à choisir. Wow, wow, wow. Alors, mes chers amis, il y en a peut-être qui sont confrontés entre une nouvelle rencontre et un ex qui revient, une retrouvaille, il y a une nouvelle rencontre. Si on parle de sentimentale. Après, peut-être que vous êtes aussi déséquilibré, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut revenir dans votre vie si vous êtes de la famille, pourquoi pas, si vous avez des conflits avec de la famille, peut-être que ce retour peut vous déstabiliser. Il faut faire peut-être le choix, voilà, de pardonner, et ne pas envoyer quelque chose dans ce genre-là. Ouais, alors pour quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un du passé qui, enfin, c'est vraiment les blessures d'âme dans le relationnel. C'est pour ça que ça va vous déstabiliser quelqu'un qui vous a fait souffrir, donc ça peut être un ami, un ex, ça peut être un membre de la famille, un collègue du travail, donc là, on a les blessures de l'âme et si c'est une retrouvaille, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Je pense que le pardon viendra de votre part parce que là, il y a vraiment beaucoup d'amour et il y a vraiment, c'était peut-être même espéré que cette personne revienne. Bien sûr, ça fait peut-être mal, mais pour quelqu'un, il y aura ce partage, retrouver une harmonie, c'est joli. Pour le travail et les projets, un roi d'air, juste avoir avec vous-même, vous savez ce que vous voulez et vous prenez les décisions qui vont avec pour le travail. Le pendu, alors si quelqu'un, peut-être, il a recherche d'un travail, vous êtes décidé d'en trouver un, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous bloque un peu, peut-être que si vous avez même une proposition de quelque chose que vous n'attendiez pas, un job que vous n'avez jamais fait, que ce n'est pas vraiment votre spécialité, voyez, lâchez prise, mes chers amis, parce que tout va bien se passer. Lâchez prise et acceptez ce qui vous est proposé. Pour ceux et celles qui ont des difficultés sur le travail, vous saurez prendre la bonne décision, un accord avec vous-même, parce que le roi d'épée, c'est un roi qui est très juste, c'est le roi de la justice et de la vérité. Vous allez peut-être tout simplement discuter pour pouvoir débloquer la situation qui vous met en difficulté sur le travail. Pour le matériel financier, il faut tempérer. Peut-être que nous sommes en plein été, il y a peut-être quelques amis de la balance qui se lâchent un peu. Donc tempérer, équilibrer, mes chers amis, pour ne pas avoir de surprise. Avec un 3 de denier, voilà. Peut-être que ça, c'est la carte de la collaboration, de l'encouragement, de l'apprentissage. Peut-être que vous faites un peu trop la fête, vous vous lâchez un peu, vous êtes en vacances, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Donc faites juste un tout petit peu attention sur les finances, mes chers amis. Après, peut-être que pour le matériel, si vous avez un projet, quelque chose, étudiez bien la situation, tempérez. Peut-être que quelqu'un pourra vous aider si c'est surtout quelque chose en association ou une maison de famille. Mais soyez vraiment dans la tempérance avec modération, vraiment. L'imprévu, la surprise. J'ai trois As. Vous savez que les As, c'est le commencement, c'est le début. Donc il y a vraiment beaucoup de changements très positifs. L'As d'eau, c'est exactement le même. En fait, cet As-là, c'est une grande surprise parce qu'il y a toute la souffrance de situation, de relation du passé qui vous ont vraiment fait mal, qui vont être, qu'elles vont couler avec lui en fait. Voilà. Donc c'est une très belle surprise. Il y a des amis qui ont été déçus dans une relation, que ce soit un mariage, une relation, c'est un mariage aussi, mais bon voilà, amoureuse, que vous allez vraiment laisser derrière vous toutes ces blessures à ce cœur déchiré. Parce que vous allez apprendre à nouveau, enfin vous allez retomber amoureux, on va retomber amoureuse, amoureux, amoureuse. Vous allez retrouver l'amour, ça va être un grand bonheur. Que vous allez oublier tout ce que vous avez pu vivre de douloureux par le passé. Donc une belle surprise. Et la semaine, vous la finirez avec un 3 de coups pour inverser. Bon. Là, vous avez peut-être envie que quelqu'un vous donne quelques conseils, surtout sur le plan professionnel où il y a ces blocages. Mais là, on vous dit qu'il y a de la déconvenue, on vous dit surtout que les gens, ils ne vous soutiennent pas vraiment. On va aller détenir. En tout cas, mes chers amis, ce n'est pas grave qu'on ne vous soutient pas. Quoi que ce soit, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Si vous avez une petite, si vous avez des problèmes financiers pour quelqu'un, la situation, tout doucement, va s'améliorer. En tout cas, quel que soit, vivez votre rêve, vivez votre passion. Si vous avez un rêve, une passion, si vous n'avez pas le soutien que vous cherchez, vous savez, le meilleur soutien, on ne le trouve que sur soi-même et avec soi-même. Donc, ne vous en faites pas. Si vous avez des situations, des relations qui vous bloquent, regardez avec le pendu, il faut regarder, il y a toujours de tous les côtés possibles, inimaginables. Et vous verrez que vous trouverez la solution parce qu'en regardant la situation, la relation sous d'autres angles, peu importe vous comment on la regarde, ça change. Donc, vous arriverez à vous débloquer, donc vous ne vous en faites pas. D'ailleurs, nous allons voir le conseil. Voyez, j'ai un 3 de denier. Ce 3 de denier, je l'ai même sur les finances. Donc là, par contre, ce 3 de denier-là, ici, il me parle qu'il y a des encouragements. Il y a des encouragements à quoi ? Soyez vrai juste avec vous-même, prenez des décisions, vraiment, les décisions du cœur. On vous encourage et vous allez arriver à débloquer toutes les situations. Soyez vrai juste avec vous-même. Vous savez que le roi des paix, c'est le roi de la justice et de la vérité. On peut parler aussi d'apprentissage, mais là, tout simplement, le conseil vous dit que vous devez être juste à voir avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Coupez court, pas grave. Les autres, ils ne vous soutiennent pas, pas grave. En tout cas, on vous encourage. Mais je pense que quelqu'un pourrait quand même vous tendre la main si vous cherchez bien autour de vous. Voilà, mes chers amis de La Balance, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à très bientôt. Bye, bye. Bon, les amis Bélier, Bélier, un signe solaire, lunaire et ascendant, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'hebdo du 8 au 14 août. Mes chers amis de l'étude générale, prenez toujours ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, votre signe vénétien et lunaire pour avoir plus d'informations et nous commençons tout de suite avec l'énergie de la semaine, un 8 de denier. Donc, une situation pour quelqu'un qui s'arrange, peut-être quelqu'un qui a envie de faire des formations et en tout cas, j'ai vraiment là la carte aussi de l'apprentissage. Donc, il y a des amis Bélier qui ont peut-être envie, je ne sais pas moi, d'acquérir plus de compétences, de retourner à l'école, je ne sais pas. Mais, il y a une productivité, une situation qui s'améliore et vraiment la notion d'apprentissage, apprendre quelque chose. Pas mal. Alors, comment vous commencez la semaine ? Avec un 7 de denier. Eh oui, vous avez fait des efforts, vous avez eu de la patience et maintenant, vous attendez pour récolter. Peut-être pour retourner aux études, vous attendez pour faire une formation, vous avez peut-être fait une demande. Eh oui, vous avez confiance en vous, mes chers amis. Donc, les situations vont s'améliorer si vous attendiez pour faire des études, une formation. Peut-être que vous attendiez tout simplement une réponse, vous avez confiance. Mais en tout cas là, voilà, avec beaucoup de patience, mais vous avez fait des efforts, vous attendez pour récolter et on vous encourage en tout cas. Le sentimental. Eh, sentimental, il y a des difficultés. Il y a un manque. Ok. Ouais, alors, sentimentalement, il y a une décision à prendre, mes chers amis. Alors, il y a peut-être des amis béliers qui sont devant les tribunaux. D'autres peut-être qui doivent se décider dans une relation sentimentale. Il y a probablement, ouais, il y a des difficultés dans la relation. À vous de décider, vous allez devant les tribunaux ou pas. En tout cas, qu'est-ce que vous faites avec cette relation ? Il y a un choix à prendre, enfin, il y a une décision à prendre avec le jugement. Soyez toujours vrai avec vous-même pour faire le bon choix. Écoutez votre cœur, mais il y a des relations qui sont probablement déjà devant les tribunaux, qui se sont déjà finies. d'autres qui vont sûrement s'arrêter. Après, pour ceux et celles qui veulent essayer de sauver la relation, il faut juste faire le choix de faire des efforts à deux. Dans les relations, en général, j'ai un cadre de feu quand on parle de célébration, donc en famille avec l'ami, ça se passe bien, voilà. Vous passez des bons moments avec eux, il n'y a pas vraiment de problème. il y a même des nouvelles rencontres avec des nouveaux amis, peut-être des nouveaux partenaires au travail, vous voyez. Alors, en tout cas, sur les relations, j'ai l'impression que vous avez des nouveaux projets, donc peut-être envie de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui rentrent dans votre famille, je ne sais pas, une belle fille, un beau fils, vous voyez, que la famille, ça grandit. Il y a vraiment la nouveauté avec le faux. Là, normalement, on parle de nouveaux projets, de nouvelles aventures, mais là, ça sera plutôt des aventures humaines, relationnelles, donc très positives. Le travail et les projets, nous avons encore un roi de terre, donc un roi de denier qui nous parle de vouloir réussir, de vouloir une stabilité, une sécurité matérielle avec la justice. Alors, certains amis, on probablement doit faire un choix sur le travail. Alors, avec la justice, on parle d'être en équilibre et être honnête, vraiment, et vous convient ce job ? Est-ce qu'il vous apporte vraiment l'abondance, la prospérité que vous voulez, la sécurité que vous voulez ? Donc, à faire un choix. Est-ce que c'est le job qui vous convient ou pas ? Voilà. Donc, il y a un choix à faire sur le travail. Pour le matériel et les finances, il y a des difficultés pour quelqu'un. Des difficultés, mais vous allez trouver les idées pour pouvoir les remédier. Que ce soit matériel ou financier, certains amis béliers, pas tous, vont trouver des idées pour pouvoir faire face à ces difficultés, à ces petits conflits, on ne dit rien. Donc, il y a des nouvelles idées et il y aura des nouvelles, comment dire, des nouveautés pour pouvoir affronter ces problèmes. ce n'est pas trop mauvais parce qu'il y aura des nouveautés, il y aura quelque chose de nouveau qui permettra de peut-être au moins stabiliser. L'imprévu ou la surprise, j'ai l'amour, j'ai la stabilité, j'ai l'harmonie. Alors, mes chers amis, je dirais que c'est une surprise. La surprise, c'est qu'il y a des amis béliers qui finalement tourneront le dos à tout ce qui est difficile et peut-être à une relation sentimentale aussi pour certains, faire un choix sur le travail. Avancez en laissant quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, s'il y avait des problèmes, des tensions, c'est la fin de tout ça, il va y avoir un changement. Pour quelqu'un, on peut parler aussi du voyage. Vraiment, ça vous apportera beaucoup de stabilité, d'amour. Donc, c'est une belle surprise. Il y a des amis peut-être qui vont déménager, qui vont faire un voyage et qui en revenant de ce voyage auront fait des nouvelles rencontres qui vous donneront des nouvelles possibilités. Peut-être pour pouvoir déménager, pour pouvoir travailler ailleurs. Et ça vous permettra aussi pour certains de sortir d'une certaine difficulté financière. Après, vous adaptez. Mais, il y a des nouvelles relations. Et là, finalement, dans la surprise, c'est qu'il y a des amis veillers qui vont tourner le dos. Tout ça, qui est derrière, c'est la fin des problèmes. On avance maintenant. Et il y a un changement rapide pour trouver cette abondance, cette stabilité, cette prospérité que vous visez. Maintenant, en fin de semaine, en fin de semaine, vous êtes une personne qui avait très réfléchi, qui avait pris des décisions parce qu'on vous parle aussi de prendre des décisions et que vous, vous y tiendrez à ces décisions. Vous allez couper net avec quelque chose définitivement. Oui, parce que vous en avez marre. Vous en avez marre de porter ce poids, de souffrir. Donc, vous allez couper définitivement avec ça. Le conseil. Ah oui, c'est vraiment la fin des problèmes. Vous décidez vraiment d'avancer, mes chers amis. Il y a une situation qui s'améliore pour vous parce que vous décidez vraiment d'y mettre de couper net, quoi. Ouais. Pour retrouver un équilibre. Donc, le conseil, c'est que la situation va s'améliorer pour vous parce que tout ce qui était lourd à porter, vous serez un peu déchargé et avec ce 2 de pantal, vous trouverez un équilibre. Vous aurez pesé le pour et le contre et vous retrouverez votre équilibre. Donc, c'est très, très joli, mes chers amis béliers. Prenez toujours ce qui résonne avec vous et je vous souhaite une belle semaine. Bye, bye. Bonjour les amis cancers. Cancer, c'est un signe solaire ascendant et lunaire. Mes chers amis, nous nous retrouvons pour la lecture hebdo du 8 au 14 août. Une lecture générale. Vous pouvez éventuellement aller voir aussi vos autres signes pour avoir un peu plus d'informations mais prenez toujours ce que vous avez à prendre. Le reste, vous laissez. C'est une lecture générale. L'énergie qui va vous accompagner, c'est un as de bâton. Donc, l'as, vous savez que c'est toujours un commencement, quelque chose d'enthousiasme, une volonté d'action, quelque chose de nouveau et cet as-là nous parle justement d'un nouveau départ, presque, je dirais immédiat. Donc, un changement à venir dans la semaine. Et en deux de deck, j'ai le 6 de denier. 6 de denier qui parle de blessure d'âme, bien sûr, ou alors, tout simplement, d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, de partage, de don. Alors, après, vous adaptez. Mais il est fort possible que s'il y en a, ils arrivent à guérir de ces blessures d'âme, de là, ce changement immédiat. Il va y avoir un changement émotionnel très rapide pour certains. Alors, comment vous y rentrez dans cette semaine ? Et dans cette semaine, vous y rentrez avec un 8 de coupe. Et ce 8 de coupe, justement, demande de prendre du temps pour vous. Demande du temps pour vous, peut-être de vous isoler un tout petit peu en faisant un petit voyage. Mais ce temps, c'est pour pouvoir tourner le doigt à quelque chose qui ne vous sert plus, en tout cas. Voilà, quelque chose qui vous a déçu, peu importe. Il y a ce besoin de partir pour pouvoir avancer. Donc, de s'isoler un tout petit peu, mais pour pouvoir avancer, pour accueillir, éventuellement, ces nouveaux départs, pour ce changement rapide pour certains d'entre vous. Et ça, c'est probablement vous, mes amis cancers, personnes généreuses, très émotives, très émotionnellement, empathiques, voyez. Alors, oui, avec cette générosité-là, essayez quand même d'avoir cette force de tourner le doigt à quelque chose qui ne vous sert plus pour pouvoir avancer et pour pouvoir accueillir, surtout éventuellement, avec cette énergie, pour pouvoir accueillir la guérison de ces blessures et pour pouvoir être à nouveau dans le partage. avec quelqu'un d'autre, avec un nouveau commencement qui va vous apporter plus d'amour, plus de passion. En tout cas, voilà, acceptez de guérir ces blessures, d'y tourner le dos pour pouvoir avancer sentimentalement. waouh, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de verso, mais pas seulement. En tout cas, voilà, votre rêve va devenir réalité. Si c'est une blessure d'âme que vous devez guérir pour des grosses déceptions d'amour, mes chers amis, votre vœu va être exaucé et il est fort possible avec ces tasses de bateau qu'il va y avoir un changement rapide dans votre vie sentimentale. Oui. Là, on parle vraiment des difficultés, des conflits, donc de remise en question. Eh bien, vous avez votre bonne étoile dans le relationnel qui vous soutient. Donc, si vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui vous fasse suivre la même chose, de ressouffrir, voyez, eh bien, vous êtes protégés, mes chers amis. Restez, laissez la fluidité circuler en vous pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Permettez-vous cette guérison. Dans les relations en général, j'ai un 10 de bâton. Ben, si vous avez vécu des difficultés familiales, amicales, peu importe, là aussi, on vous dit que c'est la fin de tous ces conflits, de tous ces problèmes. Si vous devez avoir des grosses responsabilités à porter pour la famille, les amis, c'est fini tout ça. C'est fini, c'est derrière vous, bientôt. Et voyez, c'est... Waouh, vous allez... Moi, je pense que cette carte-là, elle nous parle d'inquiétude, de déploitation, de désespoir, mais je pense tout simplement qu'elle est un lien avec ces blessures d'âme. Et je ne sais pas pourquoi, le message que j'ai là, est-ce qu'il y a des amis cancer qui peut-être s'occupent d'un de ses parents, de ses parents, en tout cas d'une personne en difficulté, et que vous avez ces grandes responsabilités qui vous oppressez un peu. De là, c'est dépression, ce n'est pas vraiment une dépression dans ce sens-là, mais que voilà, vous ne savez plus quoi faire, comment faire. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Restez généreux, restez là-dedans, mais affrontez cette guérison. Peut-être que vous devez vous soulager de tout ça, vous faire aider, voyez. Pour moi, c'est plutôt la fin de tout ça. Vous avez quelque chose de lourd sous les épaules, et là, vous allez vous en débarrasser dans le rôle nationnel. Maintenant, dans le travail et dans les projets, j'ai un 7. Là aussi, on me parle, le 7 de coupe, il nous parle d'hésitation, de devoir faire un choix. Et là, j'ai un 5 de coupe, encore une fois. J'ai quand même déjà deux fois le 5. Le 5, c'est du renouveau, de retrouver un équilibre, c'est du renouveau, un nouveau élément. Comme je vous disais, peut-être que dans le relationnel, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, c'est pour ça, de cette rapidité, de cet événement, peut-être que quelqu'un vous en aide si vous vous occupez d'une personne qui a une difficulté pour qu'il puisse vous aider. Je ne sais pas, après vous adapter, mais voilà. Il y a du renouveau pour quelque chose et il y a surtout des nouveaux éléments qui vont vous permettre d'aller vers ce renouveau. En tout cas, avec le 5 de coupe, là, on nous parle encore de déception, de perte, de regret. Alors, est-ce que quelqu'un doit faire face probablement à un deuil ? Mais sur le travail, il y a des regrets, peut-être que quelqu'un a perdu un travail, vous voyez. Et donc là, maintenant, des hésitations, un choix à faire parce que je vais trouver des petites choses comme ça. Donc, sur le travail, il y a certainement quelqu'un qui a perdu le travail, quelqu'un qui hésite peut-être avec d'autres demandes parce qu'il y a l'hésitation et il y a le choix. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui hésite entre un job et un autre et quelqu'un d'autre qui affronte des difficultés sur le travail. Et il y a une hésitation pour faire un choix. J'y reste, je m'en vais, vous voyez. Quelqu'un, par contre, il le perd aussi. Pour le finance et le matériel, j'ai la rue de la fortune, ça va changer. Donc, il y a un changement positif si vous avez un projet, si vous avez éventuellement des difficultés financières pour quelqu'un, ça va s'arranger du moins de ce côté-là. Et j'ai un 5 de denier, j'ai vraiment beaucoup de 5, 3 5 déjà. Donc, c'est vraiment une progression du renouveau, retrouver un équilibre et des éléments nouveaux. Donc, ce 5 de denier-là, il parle aussi de difficultés. Mais justement, avec la rue de la fortune, il va y avoir un changement. Si vous avez des problèmes financiers, pour quelqu'un, ça va s'arranger un tout petit peu. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, voilà. Mais pour certains, ça va s'arranger. Il va y avoir un changement. Mais comme je vous le disais, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette... j'ai cette... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit faire face, je ne sais pas, à un parent qui doit aller dans une maison de repos. Peut-être quelqu'un qui est venu en manquer. Donc là, peut-être que c'est pour certains, la situation financière, ça va s'arranger aussi grâce à un héritage. Voilà la petite parenthèse. Maintenant, la prévue ou la surprise ? J'ai le monde. Je vais poser une autre carte pour voir. Et l'impératrice. Alors, mes chers amis, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Pour quelqu'un, on peut parler de déménagement, on peut parler de faire un voyage, on peut parler de projets en gestation, on peut parler d'accomplissement. En tout cas, voilà, il y a du positif. C'est vraiment une très belle surprise pour certains d'entre vous que peut-être qui ne s'y attendaient plus. Mais avec l'énergie du départ, avec cet as de bâton, on l'a déjà dit, qu'il va y avoir un changement rapide pour certains d'entre vous durant cette semaine. Et vous pouvez le lier à n'importe quel domaine. Relationnel, sentimental, professionnel, matériel, financier, peu importe. Donc, il y a du changement positif. Pour certains, on peut parler aussi de grossesse, de naissance, ou peut-être avec quelques amis cancers qui ont un problème peut-être avec des enfants. L'impératrice, c'est vraiment l'éducation, la maternité, la fécondité, c'est aussi l'abondance. Donc, il y aura cette abondance qui, pour certains d'entre vous, va revenir. De là que je vous disais qu'il va y avoir un changement pour les finances, le matériel, si vous étiez en difficulté. Sur le travail, il y a un choix à faire. Sur le relationnel, vous allez vous soulager. Et pour ce qui est du sentimental, là aussi, vous êtes soutenu par votre bonne étoile. Vous arriverez à affronter les difficultés. et vous rentrez dans cette semaine en tout cas avec cette générosité et à devoir tourner le dos à quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Nous avons eu trois fois le numéro 5 et le numéro 5, on nous parle vraiment d'équilibre, de renouveau et de nouveaux éléments. Donc, il va y avoir du renouveau grâce aussi à certains éléments pour certains d'entre vous mais surtout, il va y avoir une progression. Donc, ça va changer positivement pour certains amis cancers. Maintenant, comment vous y arrivez en fin de semaine ? Eh bien, il faut quitter une situation qui est difficile maintenant, sans regret pour pouvoir avancer. Ouais. Si vous avez des nouvelles idées, eh bien, il faut laisser partir quelque chose pour pouvoir accueillir du renouveau et pour mettre en place, créer avec vos propres idées. Le conseil, un as, terre, j'ai encore un as, j'ai encore un commencement, vous voyez ? Alors, là encore, on nous parle de nouvelles idées, mais on nous parle aussi de vérité révélée, on peut parler aussi de, comment dire, de justice, de révélation. Alors, est-ce que quelqu'un va vous révéler quelque chose ? Est-ce qu'encore, ce sont vos propres idées qui vont commencer à vous forger pour pouvoir accueillir ce renouveau et pour pouvoir sortir de toutes ces difficultés ? Alors, où des révélations, nous allons couvrir pour voir ? Ouais. Alors, il y a la célébration, je pense qu'il y a des idées que vous avez en tête et que vous allez vouloir les mettre dans la matière et que vous allez les célébrer cette réussite. Et de toute façon, le conseil est vraiment que si vous avez des idées, faites de tout pour, comment dire, pour que ça prenne vie, pour que vous puissiez accueillir. Mais là, on peut parler aussi d'une vérité, de justice, de révélations qui vont vous rendre heureux. Comme je vous ai dit, peut-être quelqu'un, s'il va être aidé, s'il prend soin de quelqu'un qui a besoin d'aide, si on vous demande, on va vous donner de l'aide, probablement, voilà, ça va vous faire un gros coup de respiration, quoi, une bonne bouchée d'air, ce qui va vous permettre de retrouver cette joie de vivre et de prendre un peu de temps pour vous. Donc, le conseil, c'est que vous allez profiter, vous allez fêter et tout ça, mais acceptez de vouloir quelque chose de nouveau. Surtout, n'ayez pas de regrets, mes chers amis cancers. Donc, voilà pour cette semaine du 7 au 14 août. Prenez toujours ce que vous aurez à prendre et je vous souhaite une bonne semaine. Bye, bye. Bon les amis de Capricorne, Capricorne, un signe solaire, ascendant et lunaire. Mes chers amis, nous nous retrouvons pour voir les messages et l'énergie pour la semaine à venir du 8 au 14 août. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc prenez toujours ce qui résonne avec vous. Vous pouvez éventuellement aller voir s'il y a des messages pour vous dans votre autre signe et nous allons voir tout de suite l'énergie qui vous accompagne. J'ai un 5 d'épée, conflit, oscillité, ok, et j'ai un valet d'air, ok. Vous avez des nouvelles idées probablement pour affronter ces conflits, ces hostilités, cette trahison. Nous allons voir comment vous rentrez dans la semaine. Vous y rentrez avec un 8 de bateau mais renversé. Alors, pour certains, on peut parler d'être un peu brutal, de faire marche arrière, de revenir sur quelque chose, de perdre confiance en fait, tout simplement. Donc, ces difficultés, c'est peut-être dû à vous-même, mais nous allons voir. Ouais. Alors, 9 de données. 9 de données, nous parlent d'autonomie, de réussite, de récompense, mais nous parlent aussi de célibat. Alors, est-ce qu'il est possible que, voilà, vous êtes peut-être, ces difficultés sont dues au fait que peut-être le célibat vous pèse. Vous avez des idées, éventuellement, voilà, de dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai envie que ça change. mais ces difficultés-là, parce que probablement, vous ne vous sentez pas prêt, alors vous le voulez, mais quelque part, je sens une hésitation. Donc, quelqu'un peut-être qui s'est aussi habitué à cette autonomie, à rester tout seul. Nous allons voir, sentimentalement. Sentimentalement, j'ai une reine de terre, voilà, équilibrée, incrée, stable, donc, une personne, en tout cas, rationnelle. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, il y a des difficultés. Vous avez peut-être envie que ça change dans votre vie, ou quelque chose, mais là, avec la carte du célibat, peut-être quelqu'un qui l'a marre d'être tout seul. Vous avez envie que ça change, mais peut-être qu'au même temps, vous vous êtes habitué à rester tout seul. Donc, ces conflits, c'est avec vous-même. En tout cas, voilà, dans l'amour, il y a des personnes qui sont très stables, et avec un valet de bâton, qu'il nous parle de nouveautés. Alors, dans cet acouple, il va y avoir sûrement une nouveauté, il va y avoir peut-être des nouvelles dans certains couples. Dans d'autres couples, avec ce valet de bâton, on parle de personnes jeunes aussi, donc ce valet de bâton, avec ces nouveautés, peut-être nous laisser entendre qu'il va y avoir des rencontres. Peu, hein, mais c'est surtout des nouveautés dans le sein du couple pour moi qui sont déjà existants. Peut-être, voilà, un couple qui est basé vraiment sous l'ancrage du soutien, de la protection de l'un de l'autre. Donc, je dirais des couples déjà stables. Dans le relationnel général, j'ai un set de bâton. Ce set de bâton, il nous parle encore là d'obstacles dans les relations en général. Et pourquoi ? Parce que probablement, tout simplement, vous en avez marre, vous avez peut-être envie de vous entourer de nouvelles personnes. Alors, si vous voulez vous entourer de nouvelles personnes, mes chers amis, avec ces nouvelles idées que vous avez au départ avec le dos de deck, eh bien, acceptez juste d'avancer, de ne pas stagner, de sortir, de vous faire des nouvelles amies, vous voyez ? Donc, ça va bouger sur les relations en général. Mais, vu que nous sommes dans les relations en général, il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés dans leur propre famille ou avec des collègues de travail. Mais ça va bouger. Pour cela, il y a vous qui vous devez juste reprendre le contrôle de la situation. Reprenez le contrôle de la situation et si vous avez un conflit avec un membre de votre famille, un ami, peu importe, vous pourrez le résoudre ou pas, ce problème. Mais vous devez quand même passer à l'action et, comment dire, donner aussi votre avis, vous battre, vous aussi, je veux dire, vous voyez, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui a eu du cancer, mais pas seulement. Donc, il y a peut-être quelques conflits dans les relations ou alors, tout simplement, vous avez envie de nouvelles connaissances. Adapter. Travail et projet, on parle d'études. Peut-être quelqu'un qui a envie de se former. Oui, quelqu'un qui a envie peut-être de se former parce qu'il a la marre de subir au travail et peut-être que le poste que vous occupez ne vous convient plus parce que peut-être vous voulez vous inspirer à quelque chose de mieux. Nous savons que les amis capricornes sont très ambitieux. Donc, peut-être vous inspirez à quelque chose de mieux. Qu'est-ce que vous faites là, ça vous fait souffrir et donc, vous avez peut-être envie d'acquérir des nouvelles compétences, de vous former, d'être un peu plus productif, plus compétent pour pouvoir avoir un poste peut-être plus en responsabilité. Pour les financiers et les matériels, il y a quelqu'un qui a des doutes, qui a des craintes, qui a des peurs. Il y a peut-être les peurs du manque, qui a peur de l'inconnu et pourtant, on vous dit de ne pas vous décourager parce que, de toute manière, vous êtes une personne qui savait vous surpasser s'il le faut et que vous avez la détermination éventuellement pour affronter ces peurs, ces crantes pour pouvoir débloquer une quelconque situation qui pourrait devenir difficile à un moment donné. Même si là, je sens que c'est plutôt des peurs que vous avez vous-même de manquer. L'impôté ou la surprise ? J'ai un valet d'eau. Un valet d'eau, je vais mettre une carte pour comprendre. Le valet d'eau, c'est quelqu'un qui attend, qui est là, qui invite un nouvel amour, qui invite quelque chose de nouveau, avec un autre bâton. Alors moi, je pense plutôt que c'est un imprévu. Il y a quelqu'un entre vous, mais je vous disais déjà au départ, qui invite que quelque chose change dans n'importe quel type de situation, de relation, mais vous êtes imbécil. Voilà. Vous réfléchissez, vous avez des nouvelles idées, vous planifiez, mais quelque part, vous êtes dans l'attente. Et c'est un imprévu, mes chers amis. Si vous voulez sortir de ces difficultés, de ces attentes, et qu'il voulait accueillir quelque chose de nouveau dans n'importe quel domaine, il faut être un peu pour déterminer, mes chers amis. Il va falloir sortir de son concombre, prendre des risques, oser, oser, parce que vous n'oubliez pas qu'au départ, vous avez un huit de bâton qui était renversé. Donc, vous êtes peut-être trop autoritaire, vous êtes peut-être aussi un peu trop... vous décidez quelque chose et puis vous faites le contraire, vous revenez sous décision. Adaptez, mes chers amis. En fin de semaine, comment allez-vous en fin de semaine ? J'ai un cavalier de terre. Bon, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui prend ses responsabilités, avec un 4 d'épée qui est renversé. J'ai de l'anxiété. Ok, j'ai de l'anxiété. Donc, probablement, voilà, quelqu'un qui va se dire oui, je reprends mes responsabilités, je vais m'engager à faire des nouvelles rencontres, accueillir quelque chose de nouveau et puis finalement, bah, tiens, ce reverrement, ce reverrement et que des moments que vous décidez de, on va dire, d'affronter, et bah, vous avez peur. Vous avez peur et vous retranchez. Le conseil. Pourtant, le conseil, on dit d'avancer, de prendre des risques, de ne pas avoir peur car il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles occasions, il y a des nouveaux projets mais il va falloir prendre des risques, mes chers amis, partir à l'aventure. Ouais, soyez à l'écoute de vous, ouvrez le livre de votre vie, écoutez votre intuition, avec beaucoup de sagesse, mais essayez d'accepter d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous faire confiance en fait, de ne pas avoir peur, d'affronter les difficultés, d'être un peu moins autoritaire, d'être un peu moins, revenir sur ses décisions, d'être un peu plus laxiste, je ne sais pas, mais permettez-vous, le conseil, c'est vraiment d'avancer, avancez, n'ayez pas peur. Voilà, mes chers amis, prenez comme ça résonne avec vous et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye bye. Hello les amis Gémon et Gémotte, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture générale de la semaine du 8 au 14 août, mes chers amis. Donc Gémon, un signe solaire, un signe ascendant et un signe lunaire. Bien sûr, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire vénitien pour avoir un peu plus d'informations, mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale. Nous allons voir l'énergie pour cette semaine. J'ai une énergie du 6 de bâton, donc les Gémeaux se font confiance. Vous avez peut-être aussi de la reconnaissance, mais c'est très bien quand vous faites confiance. Cela dit, dans le 2 de deck, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des poissons, mais pas seulement. Le 2 de deck avec la carte de la lune nous parle sûrement de vérité cachée pour quelqu'un, peut-être avoir peur de l'inconnu, peut-être avoir tout simplement des peurs, des craintes, des doutes sur quelque chose, mais vous allez vous faire confiance. Alors, suivez votre intuition. La carte de la lune, c'est aussi le sacré féminin, enfin c'est le ying, l'énergie du ying, c'est la sagesse, c'est l'intuition. Alors, écoutez-vous et faites-vous confiance. Nous allons voir un peu comment vous y rentrez dans cette semaine à venir. Avec un 10 de bâton, justement, avec de la détermination. Et c'est très bien parce que si vous avez confiance, vous pouvez maîtriser n'importe quelle situation qui peut vous mettre des doutes, des difficultés, peu importe, mais avec la détermination de ce 10 de feu qui nous parle de la fin des fardeaux, de la fin des oppressions. En fait, mes amis, j'ai mon, si vous avez, bien sûr, ça ne parlera pas de tout le monde, nous ne vivons pas tous la même situation en relation, mais là, ce qu'on vous dit que pour certains amis jumeaux, c'est la fin de tout ce qui était lourd. Tout ça parce que vous avez su affronter vos peurs, vos doutes, vos difficultés en vous écoutant et en vous faisant confiance. Nous allons couvrir. Et oui, et vous y rentrez avec cette confiance en balayant les doutes, les peurs, en vous écoutant parce que vous avez envie de changement. vous y rentrez dans cette semaine avec un changement qui va se produire pour vous. Voyez, là, on voit une femme enceinte, donc il y a la gestation d'un projet de quelque chose. Et avec la rue de la fortune, on parle justement pour certains peut-être d'un déménagement, d'un voyage. Vous avez peut-être envie de faire un petit voyage pour finalement, comment dire, rebondir avec cette confiance que vous avez en vous, avec la fin de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Les gémeaux, ça fait un moment que certains gémeaux travaillent sur eux. Je suis des signes des gémeaux et je sais que ça fait déjà un petit bout de temps. Bon, moi, ça fait deux ans que je travaille sur moi. Mais dernièrement, dans les lectures, on l'a vu qu'il y a certains gémeaux, certains gémeaux qui ont fait un travail exceptionnel spirituellement et sur eux qu'ils ont dû traverser les moments difficiles et là voilà, vous avez repris confiance, vous avez balayé tous les doutes, tous les peurs et vous y rentrez dans cette semaine avec la fin de toutes ces oppressions pour un changement positif, un vide, un voyage, un vide, un déménagement, quelque chose qu'il y a en gestation, ça peut être lié à n'importe quel domaine et à n'importe quelle situation ou relation. C'est très bien et ça grâce à votre confiance, à la confiance que vous faites. Maintenant, nous allons voir le côté sentimental. Là, nous trouvons les difficultés, justement, nous trouvons les difficultés, les conflits et nous allons couvrir et pourtant, il y a de l'amour et pourtant, il y a du bonheur dans cette relation. Alors, il est fort possible, mes chers amis, qu'en vous faisant confiance, vous avez su affronter ces difficultés et les peurs que vous avez dans une relation sentimentale, bien sûr, et qu'en affrontant ces peurs, ces doutes, vous avez pu éventuellement reconstruire votre couple ou en tout cas, c'est ce que vous avez intention de faire parce que bien sûr, pas tout le monde va à la séparation, pas tout le monde veut le grand bonheur mais là où il peut y avoir des difficultés, je pense que l'amour va revenir. L'amour est plus fort que tout, où il y a l'amour, il y a toujours du bonheur et où il y a l'amour, comment dire, on récolte, on sème l'amour, on récolte l'amour, mes chers amis. Alors, il y a des amis qui font confiance à leur couple, il y a des amis qui vont faire face et qui ont fait face. Là, variant de quelques jours, peut-être que quelqu'un est déjà dedans, peut-être que quelqu'un s'est question d'heure, demain, ça y est, il va se faire confiance, il va balayer les peurs, les doutes, il va se dire, on commence la semaine, on repart sur des bonnes bases, on affronte, parce qu'on sème, on est unis, on va affronter ces difficultés et peut-être vous allez vous programmer un voyage, un déménagement pour recommencer, vous voyez, après vous adapter. En tout cas, il y a des difficultés dans les couples, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Alors, bien sûr, après, pas tout le monde vivra la même chose, mais vous savez que je parle par intuition, je ne vais pas chercher 50 000 messages, on pourra toujours les trouver, mais c'est le message qui doit passer ce soir, il arrivera celle-là, ceux qui doivent arriver. Pour les relations en général, j'ai l'étoile, quelqu'un peut avoir un face de soi, éventuellement, quelqu'un dessine des versos, mais pas seulement. Et là, on vous dit que vos relations sont vraiment protégées par votre bonne étoile, donc des relations harmonieuses, des relations, comment dire, joyeuses. Avec l'étoile, c'est des relations qui sont entourées d'enthousiasme, de bonheur, de, enfin, pas vraiment pureté, mais fluide en fait. Voilà, c'est des relations fluides. Oui, ce sont des relations vraiment avec le respect d'un un vers l'autre et ce sont des relations surtout que je pense que vous avez choisi. Avec cette confiance, je pense sincèrement qu'il y a des amis gémons qui savent à qui doivent faire confiance. donc il y a des relations qui sont amicales, familiales, professionnelles, vous savez à qui vous devez faire confiance et que vous êtes déterminé à rester avec certaines personnes sur qui éventuellement vous pouvez vraiment vous accueillir si un jour vous avez besoin. Des personnes à qui vous avez confiance, qui vous font confiance, c'est du donnant-donnant. Voilà, de cette énergie de confiance aussi, de balayer tous ces doutes, ces difficultés. Donc il y a des relations très pacifistes pour les amis gémons pour certains bien sûr ou pour l'instant on dirait que les conflits se sont un peu assunés parce qu'à un moment donné il y avait des conflits dans les relations. Donc des belles relations. Probablement vous n'avez pas beaucoup d'amis mais ceux ou celles que vous avez ce sont les bons, ce sont les trésors et comme on dit qui trouve un ami trouve un trésor et ce sont ces amitiés-là qui sont protégées par cette belle étoile qui sont fluides, qui sont pures, qui sont vraies, qu'elles vous gardent toujours dans l'optimisme qu'on vous soutient, qu'on s'écoute. C'est très joli. Pour le travail et les projets, j'ai une reine d'air et c'est là, c'est beau. Peut-être qu'il y a des amis gémons qui doivent prendre une décision sur le travail, s'y tenir, bien réfléchir avec la logique que le gémon peut avoir, avec l'éloquence que le gémon possède. Nous savons que la communication c'est aussi notre fort pour les gémons donc peut-être s'il y a des soucis, prendre une décision mais en discuter toujours confiance, bien sûr. C'est là. Oui. Alors pour certains, on peut célébrer quelque chose au travail. Peut-être une promotion ? Peut-être que c'est de là cette décision. Peut-être qu'on vous propose un déménagement pour aller travailler dans une autre ville pour appréhender votre job. Alors vous voyez, la confiance et surtout comment vous y rentrez en ce début de semaine avec des nouveaux projets. Peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose qu'on vous a peut-être promis ou tout simplement on vous en a déjà parlé. Il y a peut-être la célébration de quelque chose sur le travail, un nouveau travail. Peut-être un déménagement pour aller effectuer votre travail ailleurs. Peut-être tout simplement un voyage d'affaires. Voilà. En tout cas, il faudra prendre une décision avec cette reine qui est très intelligente et s'y tenir. Donc voilà, vous acceptez, vous n'acceptez pas. Des choses comme ça. Mais je sens vraiment de la positivité. Vous aurez la sagesse de savoir prendre la décision qui vous fout. Mais plus qu'une décision avec cette reine d'air, c'est surtout comment dire, savoir si c'est ce que vous voulez vraiment en fait. Cette reine d'air, elle est là. Oui, il va falloir trancher. Oui, il va falloir décider couper avec quelque chose. Mais peut-être tout simplement savoir si c'est ce que vous voulez vraiment. moi, c'est pas... Moi, je ne le sens pas du tout, pas du tout, pas du tout négatif. Au contraire, je pense que les Gémeaux peuvent se faire confiance. En tout cas, la reine de... la reine de... Ah, merde, excusez-moi. C'est vraiment une personne très intelligente qu'elle saura prendre les décisions qu'elle doit prendre. Donc, vous voyez, elle a vraiment des qualités positives. Les Gémeaux, ils sont entiers, ils sont vrais. Donc, cette vérité que vous avez en vous, cette véridicité que vous avez, cette entièreté avec vous-même et avec les autres, vous amènera cette célébration ou pour un nouveau job ou pour une promotion, peut-être un déménagement lié au travail. Donc, oui, il faut trancher, décider. On accepte, on n'accepte pas. Mais c'est très positif. Pour les finances, c'est le matériel. En valet d'air, nous sommes vraiment dans notre élément. Il y a, vous voyez, là aussi, il y a des épées. Donc, le valet d'air, de qu'est-ce qui nous parle, lui ? De quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être, encore une fois, matériellement, peut-être le projet d'acheter une maison, de déménager, de, vous voyez, c'est, ouais. Bon. Nous avons un 5 de coupe qui parle de manque. de perte, de déception. Là, probablement, vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose et vous n'avez pas encore les moyens. Donc, vous êtes un peu déçu. Mais, je vais la recouvrir. Quelqu'un peut avoir quelques difficultés, une petite perte d'argent, dans le sens, trop de factures à payer. Bon, là, nous sommes en pleine vacances. Peut-être, les vacances vous ont bien un peu fauché. Mais, voilà, vous êtes déterminé de toute façon à résoudre ces problèmes et vous avez confiance. Donc, si c'est pour un achat, si c'est pour des difficultés financières, vous avez quand même la détermination et la motivation de faire face à ces difficultés, à cette perte pour pouvoir, justement, tout simplement, vous aurez les idées pour vous en sortir. C'est ça, avec le valet. Il y aura des nouvelles idées pour pouvoir, éventuellement, effectuer un achat, quelque chose que vous désirez matériellement, que pour X raisons, vous ne pouvez pas. Peut-être, vous n'avez pas les moyens, des trucs comme ça, il faut reporter. Mais, vous allez trouver les idées pour pouvoir acquérir ce que vous voulez acquérir. Si, après, on parle de difficultés financières, vous allez trouver les bonnes idées et vous avez confiance. Et ça, c'est très bien. Vous êtes très positifs et c'est super. L'imprévu ou la surprise de la semaine ? Alors, nous avons le chariot. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du cancer, mais pas seulement. Alors, imprevue surprise, le chariot, encore une fois, c'est une carte de détermination, d'action, de vitesse, de rapidité, de changement, de voyage, de déménagement. Alors, 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 et bien, je pense que tout simplement, vous êtes déterminé à avancer, à laisser derrière vous tout ce qui pouvait vous bloquer avant. Donc, moi, je pense que c'est une très belle surprise parce qu'avec la confiance que vous faites, vous allez arriver à vous débarrasser de ces liens qui, jusqu'à présent, pouvaient vous tenir encore bloqué dans une situation ou dans une relation. vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à reprendre le contrôle de votre vie, à mener la vie que vous voulez, vous vous faites confiance et vous avez ce désir de construire quelque chose de nouveau. N'oubliez pas qu'un début de semaine, vous vous y rentrez avec une route de fortune qui parle de changement encore une fois et qui parle, bien sûr, de changement positif, encore une fois, de déménagement, de voyage, mais aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, quelque chose d'ingestation. Donc, la surprise, c'est que vous allez faire face à vous défaire de ces liens, à vous faisant confiance pour aller vers un changement que vous allez accepter, que vous voulez et que vous allez tout faire pour que ça arrive. Donc, c'est très beau. Comment vous y arrivez en fin de semaine ? Un ermite. Un ermite qui se fait confiance et qui prend tout simplement en fin de semaine, vous allez prendre un temps de réflexion. Vous allez peut-être prendre un petit moment pour vous, pour vous reposer, pour vous isoler, mais un temps qui vous sera dédié pour que vous puissiez bien réfléchir, pour être toujours en équilibre avec vous-même et avec ce que vous voulez. Donc, il y aura une réflexion vraiment intérieure avec vous-même. Vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui dessine des vierges en face de vous, mais pas seulement. Vous allez prendre sûrement du recul sur le temps pour pouvoir bien réfléchir à tous ces changements que vous désirez et qui sont en train de se mettre en route pour vous grâce à la confiance, grâce au lâcher-prise, grâce à, en ayant la détermination de laisser tout ce dont vous n'avez plus besoin. Oui, oui, c'est la fin des problèmes pour certains, vraiment. Vraiment, donc, fin de semaine, vous vous en libérez complètement. Et ça, c'est vraiment grâce à votre confiance, au travail que vous avez fait avec vous-même et le temps avec les remites, c'est que si éventuellement, il y a un petit doute fin de semaine, tout simplement, vous allez vous prendre un petit temps et vous allez être robusté. Mais ce temps de réflexion vous servira justement à mettre fin à tout. Le conseil, un 8 de coupe. Là, on vous parle de prendre un peu de temps pour vous. Ça fera peut-être trop d'un coup, tout ça. Donc, prenez un petit peu de temps pour ça, justement, voilà, ne plus regarder derrière tout ce que vous avez laissé. Prendre un petit moment pour vous, pour pouvoir justement avancer et c'est ce que vous allez faire parce que les cartes, waouh ! Mes chers amis, j'ai trois tarots là. Et trois tarots, j'ai deux fois le chariot. Et avec combien j'ai d'arcane majeur ? Là, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, six arcane majeure, c'est pas rien du tout, sept avec celle du dé, du deck, du dos du deck. Vous savez que les arcades majeures sont vraiment pour nous donner les indications présentes, récentes, futures et passées récentes pour les grands événements de la vie du consultant. Et là, le conseil, avancez, soyez déterminés, laissez derrière vous tout ce que vous devez laisser. Avancez, vous avez repris le contrôle de votre vie, vous faites confiance, alors avancez, soyez déterminés, ne perdez pas cette détermination, ne perdez pas ce coup de pouce que tout d'un coup, comment dire, brûle en vous, vous vous sentez vraiment, je dirais comme une Ferrari, on y va, on avance, on va vite. Alors, gardez cette détermination pour pouvoir effectuer ces changements dans le domaine que vous voulez. De toute manière, il y a du changement un peu partout. Mais, gardez cette détermination, gardez vraiment cette envie de pouvoir avancer, reprenez le contrôle de votre vie. Là, on parle encore de déménagement, de voyage pour certains, donc si vous avez besoin de vacances, prenez-les, ça vous fera du bien. Si vous avez besoin de déménager, là, il y a un déménagement qu'on annonce plusieurs fois et de toute façon, vous avancerez, vous allez vers le succès, vers le progrès, c'est très beau. Donc, le conseil, continuez, soyez déterminés à laisser derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est un magnifique travail que vous avez fait sur vous là, vraiment cet optimisme, c'est excellent avec cette confiance. C'est vraiment très, très beau, mes chers amis. Donc, voilà pour cette semaine à venir. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Bonjour les amis lions, lions, un signe solaire ascendant lunaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre hebdo de la semaine à venir du 8 au 14 août. Une lecture générale où vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour avoir un peu plus d'informations, mais n'oubliez jamais de prendre toujours ce qui résonne avec vous. Nous sommes dans une lecture générale. Alors, mes chers amis, l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine, j'ai une énergie du roi de denier. Donc, une personne un peu... Le denier, c'est l'abondance, c'est le matériel, c'est le professionnel. Donc là, on nous parle de stabilité, de sécurité, de loyauté. Nous allons voir tout ça. Et derrière là, j'ai la carte du jugement. Alors, le jugement qui parle de prendre une décision et surtout de mettre fin à quelque chose. Alors, probablement, cette stabilité et cette loyauté, c'est quelque chose que vous, vous devez à vous-même en prenant cette décision. Mais nous allons développer. Et nous allons commencer comment vous rentrez en cette semaine. Vous y rentrez exactement avec le même roi. Exactement avec le roi de l'énergie. Quelqu'un qui cherche peut-être la stabilité, qui cherche peut-être la loyauté, qui cherche l'abondance, qui cherche un pouvoir, quelque chose pour vous sentir bien en sécurité à long terme. De là qu'il faut peut-être prendre une décision pour pouvoir trouver ça. L'abondance, la stabilité, la sécurité. Nous allons couvrir pouvoir. En fait, vous devez prendre une décision vous y rentrez dans cette semaine. Le 5 d'épée nous parle de conflit, de difficulté. Donc, faire face à une trahison, à une déception. Donc, probablement, ce que vous cherchez, c'est retrouver une stabilité, un équilibre. De suite, peut-être à une trahison, à une déception, en tout cas, de suite à ces difficultés. Donc, prendre une décision pour pouvoir retrouver une sécurité. Nous allons voir d'en savoir un peu plus. Sur le sentimental, j'ai une mouche qui est en béton. Ok, j'ai un 8 de denier. Sauf que là, le 8 de denier, il est renversé. Il y a de la frustration dans certaines relations. Il y a de la frustration, une perte de motivation. Romance, j'ai trois, j'ai trois oracles. J'ai trois fois le roi de denier. Alors, je pense, mes chers amis, qu'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision dans la vie sentimentale. Il y a un manque de motivation, il y a de la frustration. Vous n'avez, en fait, dans cette relation, vous ne sentez pas la sécurité, l'abondance, la loyauté que vous espérez. Et pour certains, la décision sera faite vraiment sur le sentimental. donc surmont de difficultés pour certains de ce côté-là. Dans les relations en général, il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles idées. Peut-être que vous avez envie aussi de vous en trouver de nouvelles personnes. Et surtout, dans les relations avec cet as d'épée, on peut parler de révélation. Est-ce que vous allez apprendre la trahison de votre autre ? Est-ce qu'on va vous révéler quelque chose sur votre autre, ce qui va vous décevoir et de là que vous sentez que vous n'avez pas la sécurité de laquelle vous attendiez, la stabilité ou la loyauté. Et nous avons pour trois fois ce roi de denier qui nous parle d'abondance, de stabilité, de sécurité, d'équilibre. Alors probablement, c'est une décision que vous devez prendre peut-être de suite à des révélations qu'on vous fait, mais pas seulement. Justement, peut-être pour sortir de cette relation ou alors essayer de prendre une décision pour affronter et recommencer sous des bases meilleures. Je vous dirais, c'est vraiment que vous voulez sauver ce couple. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a une décision à prendre puis mettre fin parce que c'est une relation qui ne vous correspond pas. Alors, en tout cas, il y a un changement aussi sur les relations en général. Ça peut être, encore une fois, lié au sentimental, amical, professionnel. Il y a un changement. Vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à ne plus tenir et aller vers quelque chose vraiment d'équilibré pour vous, de loyal, tout simplement. Donc, ça peut être lié avec votre couple, en fait, votre sentimental. Peut-être que de suite à ce qu'un ami peut vous rélever, un membre de la famille, ça va vous permettre de prendre cette décision pour pouvoir avancer aussi. Donc, il y a du changement sous la relation et décider vraiment à avancer, ne plus regarder derrière. Maintenant, sur le travail et les projets, j'ai un 6 de denier qui parle là de stabilité, d'harmonie. Nous sommes beaucoup dans les deniers. Vous savez que le denier, c'est les biens immatériels, c'est le professionnel, c'est vraiment l'argent, tout ça. Donc, j'ai l'harmonie, j'ai le bonheur, j'ai la stabilité et avec un 3 de couple, voilà, on fête, on célèbre. Alors, probablement, vous allez célébrer un nouveau job, vous allez célébrer une promotion, peut-être que vous avez un projet et là, on vous soutient. Donc, pour le job, on célèbre quelque chose, peut-être une promotion adaptée. Donc, très positive. Pour les finances matérielles, j'ai le monde. Alors, avec le monde, il y a quelque chose de nouveau là. Alors, est-ce que quelqu'un veut peut-être déménager et acheter quelque chose à l'étranger ou dans une autre ville, un autre pays, enfin, une autre région ? Mais avec le monde, il y a vraiment le fait de vouloir s'accomplir, réussir, aller vers un sujet, succès. Et peut-être déménager. Mais vous savez, c'est ce que je vous dis, l'énergie du roi du Denis tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est professionnel, matériel, financier, dans les biens immobiliers, dans l'héritage, des choses comme ça. Alors, il est fort probable, peut-être que vous avez aussi tout simplement, voilà, construire votre maison, acheter une maison, acheter des biens, matériellement, ou alors avoir ce succès pour pouvoir justement avoir plus de moyens financiers, investir, je ne sais pas. En tout cas, c'est très positif, on parle de l'accomplissement, effectivement, il y a des nouveaux départs, donc je pense qu'il y a des amis qui vont déménager pour acheter quelque chose dans une autre ville, dans un autre département, une autre région, même à l'étranger peut-être, mais il y en a qui vont déménager. Il y a des nouvelles opportunités, maintenant, on prend des risques, on prend peut-être la décision de prendre des risques pour pouvoir aller célébrer même un job à l'étranger parce que nous avons la festivité sur le job, peut-être qu'on vous propose un job à l'étranger, dans une autre ville, une promotion, un truc, mais là, avec le faux sur le monde, c'est le monde qui s'ouvre à vous, sur tous les domaines possibles, inimaginables, il y a vraiment des nouvelles aventures, il y a l'insouciance, voilà, on ne sait pas, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je vais prendre le risque, je vais essayer parce que j'ai envie de vivre dans l'abondance, de trouver une stabilité, une sécurité, une loyauté aussi et donc je prends le risque parce que si je veux cette abondance, il faut que je prenne des risques, ça ne va pas tomber du ciel, donc là, il y a des nouveaux départs, il y a des nouvelles aventures, il y a de nouvelles opportunités à saisir et c'est vraiment dans tous les domaines, c'est un nouveau cycle, c'est très joli, financièrement, matériellement, maintenant, l'imprévu ou la surprise, j'ai un cavalier de feu, donc vous voyez, on parle toujours de mouvement et ce cavalier-là, il parle de désir, de passion, donc, j'ai exactement le même cavalier, cavalier de feu, cavalier de bâton, c'est exactement les mêmes, alors mes chers amis, ça c'est vraiment, je dirais, une belle surprise, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, que vous désirez, tellement fort et vous avancez, vous avancez, vous avez envie de cette abondance, de cette réussite professionnelle, matérielle, financière, et c'est qu'est-ce que vous voulez, vous êtes déterminé, certains millions, et c'est qu'est-ce que vous allez chercher, le cheval, c'est toujours des événements qui se mettent en marche, il y a quelque chose qui change pour vous, comment vous arrivez en fin de semaine, un valet de feu, il y a beaucoup de bâtons, le bâton c'est la passion, c'est le désir, c'est l'action, c'est la vitesse, donc là j'ai un valet, et ce valet là, il parle encore de nouveauté, de quelque chose de nouveau, encore avec une reine d'épée, il faut peut-être juste prendre cette décision que nous avons là, il y a une décision à prendre de toute façon, être vraiment vrai juste avec vous-même, peut-être paraître un peu froid s'il le faut, mais il faut prendre une décision et trancher définitivement avec quelque chose pour pouvoir accueillir cette abondance que vous désirez, ces nouveaux départs, ces nouvelles opportunités à saisir, pour que vous puissiez les saisir, le conseil, un roi de coupe, donc là, la générosité, l'empathie, les émotions, une personne vraiment, qu'elle sait faire face aux émotions siennes, mais autrui aussi, une maturité émotionnelle, de l'amour, c'est avec, ouais, et en plus, vous avez confiance en vous, alors le conseil, continuez à être confiant, mais surtout continuez aussi à être généreux autour de vous, continuez à être aussi à l'écoute des autres, cette abondance que vous désirez, ce pouvoir, cette réussite, cette détermination, vraiment, à vous accomplir, matériellement, financièrement, dans la vie professionnelle aussi, voilà, sans jamais écraser les autres, le conseil, ayez confiance, parce que la détermination, vous l'avez, et faites le bon choix, mais soyez toujours dans l'amour, généreux, à l'écoute, c'est une belle guidance, j'aime énormément, mes chers amis, donc voilà pour cette semaine à venir, et je vous souhaite de passer une très belle semaine, à très bientôt, bye bye ! Bonjour mes chers amis Sagittaires, Sagittaires un signe solaire, ascendant et lunaire, nous nous retrouvons pour la lecture hebdo de la semaine du 8 au 14 août, mes chers amis, une lecture générale, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez aussi aller voir éventuellement, vos signes ascendants, vénétiens et lunaire, mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vraiment laissez de côté, l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine, c'est une énergie du valet de bâton, qui nous parle de nouveauté, avec un 2 de deck, un 2 de coupe, alors, nouveauté sur le plan sentimentel pour quelqu'un, donc relation très stable, beaucoup d'amour, de l'entraide, de l'écoute, on se soutient, on se protège, donc nouveauté probablement, sur le relationnel sentimental, mais ça peut être aussi, tout simplement, des nouveautés, dues à une guérison émotionnelle, peut-être des amis sagittaires, qui arrivent à guérir de quelque chose, nous allons approfondir, et nous allons voir comment vous y rentrez dans la semaine, dans la semaine, vous y rentrez avec un 8 d'épée, alors, qui nous parle quand même de quelqu'un qui est encore bloqué dans quelque chose, vous rentrez dans cette semaine, avec des blocages, comme si vous vous sentez un peu lié, des mains et des pieds, coincé, et pourtant, cette carte nous dit bien que, nous sommes le reflet de nous-mêmes, donc si vous voulez vous en libérer, vous pouvez le faire, mais pour l'instant, vous avez cette impression, d'être encore lié, coincé dans quelque chose, ok, ah ouais, nous avons vraiment le mental, là, il y a, j'ai un 3 d'épée, beaucoup de souffrance, alors le début de semaine, pour quelques amis sagittaires, va peut-être être un peu lourd émotionnellement, nous allons voir pourquoi, pourtant l'énergie nous parle bien de nouveauté, de guérison, mais le début de semaine, ça va être compliqué pour quelques amis sagittaires émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement, j'ai l'amoureux, ok, vous pouvez avoir éventuellement quelqu'un dessine des gémons en face de vous, mais pas seulement, alors là, avec la carte des amoureux, il y a plusieurs possibilités, comme je vous disais, il y a des couples qui sont très stables, qui s'entretiennent, il y a beaucoup d'amour, et là, on nous parle vraiment de relations sentimentales, vraiment fortes, vraiment des belles relations sentimentales, amoureuses, pour d'autres, on peut parler, peut-être qu'il y a quelques amis sagittaires, qui vont tomber amoureux durant cette semaine, pour d'autres encore, on peut parler de triangulaires, voire aussi faire un choix, de la dualité, ok, nous allons couvrir, avec un valet de coupe, alors, il y a quand même beaucoup d'amour, pour certains couples, vraiment, il y a vraiment, avec le valet de coupe, il y a vraiment, des fortes émotions, voilà, pour certains couples, pour d'autres, on peut vraiment parler de rencontre, un nouvel amour, alors, est-ce que c'est possible, qu'il y a des amis sagittaires, qui vont être confrontés, à faire un choix, sur une relation, parce que, vous êtes avec quelqu'un, et vous tombez amoureux, de quelqu'un d'autre, vous tombez amoureux, de deux personnes en même temps, j'en sais rien, mais, il y a des relations, en tout cas, vraiment, belles, stables, unies, où il y a beaucoup d'amour, pour d'autres personnes, on peut parler, de triangulaires, de triangulaires, de dualité, certains vont tomber amoureux, en tout cas, pour certains, il y a un nouvel amour, qui arrive dans votre vie, vous allez tomber amoureux, et voilà, puis je vous disais, pour quelqu'un, il y a des triangulaires, pour d'autres, c'est une très belle histoire, d'amour, ok, voyons voir, le relationnel général, j'ai un 4DP, mais il y a vachement, beaucoup d'EP quand même, donc, dans les relations générales, ça veut dire, sentimentale, amicale, familiale, avec les collègues, n'importe quel type de relation, j'ai un 4DP, et ce 4DP, alors, deux possibilités, ou, vous êtes, vous vous êtes repli sur vous même, mais vous êtes en train de vous morfondre, comme je dirais, et il faut guérir de ça, de là, cette guérison émotionnelle, ou tout simplement, il y a des amis sagittaires, qui vont décider, dans n'importe quel type de relation, de prendre un peu de temps ce soir, on se replie sur soi, on s'isole, mais juste pour pouvoir réfléchir, et là, c'est très bien, si vous faites ça, pour réfléchir, pour en sortir plus fort, c'est très bien, et oui, alors, vous cherchez quand même, un peu plus d'équilibre, et de stabilité, dans le relationnel, donc, il y a quand même quelque chose, qui pose quelques difficultés, vous avez peut-être besoin, d'affronter des difficultés, dans une relation, ou plusieurs relations, vous savez, cette carte là, peut représenter une maman, la reine de Donier, c'est quelqu'un de très protectrice, c'est un pilier dans une famille, c'est une personne, sur qui on peut compter, c'est une personne, qui a des bons conseils, qui est très ancrée, c'est un confort au lieu de foyer, alors est-ce qu'il y a quelques amis, amis sagittaires, qui ont un problème, peut-être avec leur maman, et c'est pour ça, que vous avez besoin, de ce moment de reprimant, peut-être pour voir, quelque chose de plus clair, en tout cas, on sent que, vous aurez peut-être aimé, retrouver ce confort, auprès de cette personne, au lien de cette relation, mais je pense, qu'il y a quelques difficultés, nous allons continuer, pour le travail et les projets, j'ai un valet de terre, alors, pour le travail et les projets, il y a des opportunités, pour quelqu'un d'entre vous, donc si vous cherchez un job, il y aura des opportunités, donc c'est un rêve, que c'est réalisé pour quelqu'un, quelque chose que vous rêviez, que ça va arriver, et pour d'autres encore, on peut parler, d'avoir de nouvelles opportunités, peut-être une promotion, des nouveaux contrats, quelque chose comme ça, et pourtant, là aussi, il y en a qui rencontrent, des difficultés, des déceptions, alors il y a peut-être, des personnes, qui vont perdre, un job, ou alors vous allez quitter un job, pour une autre chose, parce que nous avons, les nouvelles opportunités, puis nous avons, la déception, la perte, le regret, le deuil, peut-être que vous devez mettre fin, un job, pour en faire un autre, peut-être que voilà, vous avez le choix, entre plusieurs choses, et que vous devez en quitter un, pour aller vers un autre, peut-être que vous avez une promotion, que donc vous devez quitter, votre ancien poste, donc c'est une perte, c'est peut-être un regret aussi, vous voyez, vous adaptez, mais il faut quitter quelque chose, pour avoir quelque chose d'autre, pour les finances matérielles, j'ai le pendu, alors pour certains, il y a des blocages, il y a quelque chose, que là, on pince un tout petit peu, avec un œuf de denier, mais voilà, alors cette carte-là, nous parle aussi du célibat, alors est-ce que vous vous amusez un peu, en solo, avec les amis, tout ça, donc faites attention, c'est ça qui peut peut-être, provoquer des difficultés, mais pour d'autres personnes, en tout cas, sur le financier matériel, vous inquiétez pas, parce qu'avec le neuf de denier, vous allez vers une autonomie, vous allez vers quelque chose, qui va vous stabiliser, et on peut parler aussi, de récompense, donc ne vous inquiétez pas trop, sur le côté matériel, professionnel, pour certains, on peut parler d'abonnance matérielle, donc est-ce qu'on pourrait parler, avec quelqu'un d'un héritage, parce que les deniers, c'est aussi les héritages, mais en tout cas, voilà, il y a, cette carte-là, nous parle d'autonomie, de réussite, d'héritage, de récompense, nous avons peut-être, le pendu en bas, est-ce que vous posez des questions, sur un héritage, est-ce que vous posez des questions, si votre situation va s'arranger, si vous allez trouver un job, si le job que vous faites, ça va aller, parce que vous savez, que les deux sont liés, donc si financièrement, ça vaut le coup ou pas, des choses comme ça, mais pour sortir de ces blocages, il faut tout simplement lâcher prise, en lâchant prise, mes chers amis, vous appuierez quelque chose de nouveau, pour le financier matériel, maintenant, nous allons voir l'imprévu, ou la surprise de la semaine, j'ai le 6 de denier, 6 de denier, qui est en lien, en fait, avec les blessures de l'âme, on parle toujours d'héritage, de patrimoine, d'harmonie, de don, de voilà, mais c'est surtout, les blessures de l'âme, alors faites-moi voir un truc, et j'ai à nouveau la carte des amoureux, alors le choix que vous avez à faire, mes chers amis, nous l'avons sous le sentimental, pour quelqu'un, mais pour d'autres, voilà, c'est une petite imprévue, je dirais, pourquoi, parce que probablement, pour certains, on parle vraiment de triangulaire, donc il faudra faire un choix, il faudra accepter ces blessures, les soigner, de là qu'il faudra les guérir, parce que pour certains, le choix est probablement, sentimentale, des triangulaires, il faudra faire un choix, donc ouais, c'est une imprévue, parce que peut-être, vous allez apprendre une trahison, après vous pouvez adapter à d'autres choses, avec les blessures de l'âme, en tout cas c'est relationnel, peut-être que vous allez apprendre, de la trahison, de quelqu'un, des déceptions, donc liées à une relation, sur laquelle il faudra faire un choix, pour pouvoir un guérir, donc ça peut être sentimental, mais dans n'importe quel type de relation, nous allons voir comment vous y arrivez en fin de semaine, en fin de semaine, vous y arrivez avec un indice de couple, qui nous parle, voilà, de se sentir plus en sécurité, d'avoir un peu plus de bonheur, peut-être de retrouver un peu de joie de vivre, d'avoir un peu plus d'harmonie, avec l'impératrice, alors pour certains amis, fin de semaine, voilà, si les couples, ça se passe bien, je vous disais, qu'il y a des très chouettes couples, là on peut parler, peut-être de quelqu'un, qui a un problème avec les enfants, mais, mais, ça peut être aussi, le projet, d'un enfant, là on parle, de l'abondance aussi, donc si vous avez, n'importe quel projet, que ce soit matériel, de couple, on parle d'abondance, de réussite, donc, on parle de prospérité, on parle de déménagement, on parle aussi de fécondité, de gestation, donc de n'importe quoi, fin de semaine, il y aura des projets, que ce soit en lien avec le couple, le travail, peu importe, parce qu'après, tout le monde n'a eu pas la même relation, donc il y aura des projets en gestation, et ça, parce que, tout simplement, vous serez dans l'amour, pour pouvoir l'y accouillir, et que vous vous sentirez bien mieux, de ce début de semaine, sous laquelle, je pense que vous allez lâcher prise, vous allez finalement tourner ce dos, pour pouvoir avancer, ne plus stagner, le conseil, nous avons un valet d'eau, qui nous parle encore d'amour, vous voyez, ce valet de couple, il nous parle d'un nouvel amour, de nouvelles émotions, donc il y a vraiment des rencontres, durant cette semaine, waouh, waouh, le conseil, mes chers amis, préparez-vous à croyir, un nouvel amour, des belles émotions, peut-être que vous ne connaissiez pas, en tout cas, des nouveaux projets, sous tous les domaines, voilà, vous avez décidé de tourner le dos aux difficultés, maintenant, vous ne connaissez pas l'inconnu, mais ça ne vous fait pas peur, vous décidez de prendre des risques, vous décidez d'aller vivre l'aventure, vous décidez de mettre dans la matière vos projets, vous décidez d'aller vers un nouveau départ, vous décidez de saisir toutes les opportunités, qui vont se présenter à vous, c'est le début d'un nouveau cycle, donc c'est très très beau, mes chers amis, Sagittaire, accueillez vraiment ce changement, qui est très positif, donc, s'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, affrontez, osez, tout simplement, osez, coupez avec, qu'est-ce que vous devez couper, guérissez, émotionnellement, vous voyez, là j'ai un 7 d'air, il nous parle d'un corps de tromperie, de trahison, coupez avec tout ça définitivement, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt, bye bye, Scorpion, Scorpion, signes solaires, lunaires et ascendants, nous nous retrouvons aujourd'hui, pour voir un peu les messages et l'énergie, pour la semaine à venir du 8 au 14 août, mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc prenez vraiment, qu'est-ce qui résonne avec vous, vous pouvez éventuellement aller voir vos autres signes, nous allons voir l'énergie, nous avons un 5 de coupe, déception, perd, regret, deuil, ok, et j'ai un as de coupe, alors s'il y a des amis, qui sont tout seul, parce que votre autre vous a quitté, il est parti, sachez que, il y a des nouvelles rencontres, et pour quelqu'un, il peut y avoir aussi des retoubails, quelqu'un qui vous a quitté, qui convient, ok, donc il y a cette perte, il y a cette déception, mais nous parlons aussi, de nouvelles rencontres, et de retrouvailles, comment vous rentrez dans cette semaine, avec un 6 de denier, 6 de denier, qui nous parle des blessures d'âme, bien sûr, et oui, blessures d'âme, waouh le diable, alors mes chers amis, pourquoi tout ça, je pense tout simplement, qu'il y a des personnes, voilà, qui étaient peut-être dans une relation toxique, il faut le cas de le dire, cette personne par contre, elle est partie, ou vous l'avez fait partir, et que, par contre, voilà, où elle va revenir, donc attention, à ne pas vous faire manipuler, pour faire le bon choix, guérissez plutôt de cette relation, plutôt qu'il y retombez dedans, et pour d'autres, en fait, ça peut être des rencontres, très 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 passionnelles, peut-être, c'est une tentation, ça peut être aussi un amour d'été, dans le sens que, voilà, vous faites une rencontre sexuelle, quoi, avec le diable, alors mes chers amis, il y a des blessures de l'âme, il y a des nouvelles rencontres, il y a des déceptions, la blessure de l'âme, ça va avec la déception, pour quelqu'un, on peut parler de faire ces rencontres, que nous avons là, avec ce diable, parce que c'est une relation, ben voilà, très passionnelle, pour d'autres par contre, on peut parler de quelqu'un qui revient, et avec ces blessures d'âme, et ce diable, voilà, des personnes, qui sont codépendantes d'une personne, elle est partie, vous l'avez laissée partir, mais en fait, vous n'y arrivez pas, quoi, donc ça vous met en difficulté, une personne qui indique, une autre personne, nous allons voir justement, dans le sentimentale, vous pouvez avoir en face de vous, quelqu'un du poisson, mais pas seulement, avec la lune, on nous parle justement, de relations très toxiques, de relations, avec des vérités cachées, obscures, avec beaucoup de doute, de peur, de crainte, ok, avec une reine de denier, ben si vous voulez retrouver une stabilité, mes chers amis, et surtout être bien ancré dans cette relation, je pense qu'il faut vraiment la travailler, si vous aimez énormément cette personne, mais faites attention, parce que si c'est une codépendance affective, que vous avez, cette stabilité, vous ne la trouvez pas, c'est peut-être juste un rêve pour vous, nous allons voir, dans les relations générales, j'ai un valideur, donc des nouvelles idées, donc peut-être des nouvelles rencontres amicales, nous allons voir, avec un, ouais, alors, des nouvelles rencontres probablement, mais surtout, que c'est, si vous avez des difficultés avec un ami, un membre de la famille, vous allez avoir ces idées, pour pouvoir mettre fin à vos disputes, à votre querelle en fait, c'est la fin des détentions, en famille, en ami, avec les collègues de travail, du point porte, voilà, donc ça s'arrange pour certains, vous allez avoir ces idées, pour pouvoir affronter ces difficultés relationnelles, sur le travail, le projet, j'ai un 3 de coup pour inverser, alors, vous vous sentez un manque de soutien, vous avez peut-être besoin, qu'on vous donne un coup de main, je ne sais pas, vous travaillez, oui, avec un, deux, deux, vous êtes dans l'indécision, vous devez réfléchir, vous vous sentez piégé, alors, est-ce que vous faites un travail, qui ne vous convient pas, et que vous vous sentez un peu, vous êtes en train d'étudier, le pour et le contre, vous êtes en train de réfléchir, j'y reste, je m'en vais, j'échange de travail, vous voyez, j'ai l'impression que, peut-être que vous en faites trop au travail, vous ne vous sentez pas soutenu, vous êtes laissé à vous-même, on vous demande d'en faire beaucoup, et donc, ça commence à vous poser, sur le travail, il y a des amis scorpions, qui réfléchissent, ça, pour les finances et le matériel, il semblerait que c'est super, j'ai le soleil, ça ne peut pas être mieux, bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, désolé, mais voilà, donc, ah ouais, bon, si vous avez des rêves, à réaliser, un bien immobilier, quelque chose, ça va devenir réalité pour vous, et aussi, financièrement, là, on peut parler d'entrée d'argent, pour certains, en tout cas, des rêves que se réalisent, donc, financièrement, matériellement, avec un as de bâton, et le soleil, rien à vous dire, mes chers amis, l'impresur, ou la surprise, et bien, j'ai exactement la même carte que là, donc, des indécisions, réflexions, avec un valet de denier, et ce valet de denier, nous parle de désir, d'opportunité, de nouveaux projets, alors moi, je dirais plutôt que, ça peut être une bonne surprise, si vous, vous arrivez à vous décider, si vous réfléchissez bien, vous prenez le temps de réfléchir, il y a un rêve, quelque chose, qui peut devenir réalité, si quelqu'un a des difficultés financières, peut trouver des solutions, mais non seulement, si vous avez un projet, vous pouvez réaliser ce projet, mais sortez de la décision, mes chers amis, ça peut être lié vraiment, au travail, en fin de semaine, comment vous serez, vous serez avec un 10, de denier renversé, alors certains, probablement, on parle de perte, perte d'argent, c'est peut être pour ça aussi, que vous réfléchissez sur le travail, et pour certains, en fin de semaine, mais après, vous pouvez mettre aussi, dans la relationnelle, et dans le sentimentale, on parle de perte, on parle, normalement, à la base, c'est une erreur de gestion, de la perte, mais là, vous pouvez l'adapter, il y a une perte de quelque chose, surtout matérielle et financière, et voyez, il va falloir peser le pour et le contre, en fin de semaine, vous perdez quelque chose, mes chers amis, il faudra peser le pour et le contre, pour retrouver un équilibre, et ça, ça sera dû, à vraiment, à une mauvaise gestion, de votre part, peut-être, pour les finances, vous êtes un peu trop lâché, pour les vacances, je ne sais pas, peut-être que vous avez mal géré, quelque chose, mais en tout cas, il faudra vraiment, poser le pour et le contre, pour retrouver, un équilibre, donc, ouais, le conseil, un 4 de denier, 4 de denier, vous voyez, on protège maintenant, qu'est-ce qu'on a, et on prend plus de risques, ouais, mais si la bêtise, elle est déjà faite, ouais, bon, ça, je dirais que ça s'ouvre un peu la mèche, il y a la fin d'un cycle, ou un nouveau cycle, après, vous adaptez, mais, cette carte, c'est la 15 ans, c'est la non-renaissance, donc, on renaît, quoi, on renaît, c'est une transformation, on met point final à quelque chose, pour recommencer, et probablement, certains mettront fin, à une relation, voire même à des relations, aussi familiales, parce que, c'est la fin des tensions, pour certains, c'est la fin des tensions, il y a beaucoup d'amour, mais probablement, voilà, c'est plutôt la fin, d'une situation relationnelle, sentimentale, et peut-être, les hésitations, sur le travail, ils prendront peut-être fin, ces hésitations, et voilà, vous allez recommencer, quelque chose de nouveau, en tout cas, il y a quelque chose, qui se transforme, c'est une transition, il y a quelque chose, qui va prendre fin, pour du nouveau, donc, après, vous adaptez, mais ça peut être positif, même s'il y a pas mal de négatives, mais ça peut devenir positif, parce qu'avec cette carte de mon renaissance, que je vais couvrir, ouais, pour cela, il faut prendre une décision, la décision de se sortir des indécisions, que vous avez, j'ai eu deux fois la carte des indécisions, j'ai l'addiction, voyez, maintenant, si vous voulez accueillir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle trouvaille, un nouveau job, peu importe, il va falloir prendre une décision, tout simplement, pour accueillir ce changement positif, voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine, à très bientôt, bye bye, hello les amis tauraux, j'espère que vous allez bien, tauraux un signe solaire, ascendant et lunaire, mes chers amis, nous nous retrouvons pour voir les messages, et l'énergie, pour la semaine à venir, du 8 au 14 août, prenez toujours, qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale, tauraux un signe solaire, ascendant et lunaire, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, et nous commençons pour voir l'énergie, qui vous accompagne, waouh, magnifique, un insta-groupe, voilà, retrouvaille, retrouvaille, nouvelle amour, super beau, et là derrière, voyez, j'ai le chariot, donc détermination, peut-être à se reconcilier avec quelqu'un, à retrouver quelqu'un, à retrouver l'amour, en tout cas, ça avance, bien, 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 comment vous commencez la semaine, eh ben, vous commencez la semaine, en quittant une situation difficile, maintenant, vous n'avez plus de regrets, vous voulez avancer, avec ce chariot, et c'est qu'est-ce que vous allez faire, en laissant derrière vous, quelque chose, qui ne vous convient plus, tout simplement, ok, oui, 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 en tout cas, il y a quelque chose, il y a vraiment des nouvelles, il y a des nouveautés, des nouveautés, probablement, des rencontres, donc, mes chers amis, taureau, ont décidé, de laisser derrière soi, quelque chose qui lui est inutile, dans n'importe quel domaine, pour accueillir l'amour, une nouvelle amour, des retrouvailles, décider, avancer, ok, sur le sentimental, si quelqu'un avait des difficultés, dans le sentimental, c'est la fin des problèmes, par contre, pour certains, c'est que le début des problèmes, mes chers amis, alors là, on a vraiment deux choses, des couples très en difficulté, où il y a beaucoup de souffrance, et puis, il y a des couples, par contre, où c'est la fin des problèmes, de là, cet avancement, et cet amour, là où il y a cet amour, on se retrouve, on se reconstruit, on avance à deux, puis là, où il n'y a plus cet amour, il faudra peut-être faire le choix, d'avancer sans regret, voyez, avec l'énergie que nous avons, de ce valet de bâton, des nouveautés, de ceci, d'air, de quitter une situation, une relation, pour pouvoir avancer, mais vraiment sans regret, dans les relations en général, j'ai un roi d'air, donc, relation juste, de vrai, avec un valet de couple, et ce valet de couple, on nous parle, de nouvelles rencontres, mes chers amis, et puis là, si on parle de famille, on parle de famille, qui a beaucoup d'amour, en tout cas, donc, sur le côté relationnel général, c'est bien, par contre, dans le sentimental, on a deux cas de figure, pour le travail et les projets, j'ai un valet d'air, alors là, on parle de beaucoup, de jeunes personnes, parce que les valets, ça représente les jeunes, le valet d'air, parle de quelque chose, de nouvelles idées, que vous pouvez avoir, sur le travail, avec un huit de deniers, justement, pour pouvoir, alors là, on me dit que sur le travail, il y a peut-être des personnes, qui ont envie de, de se former, de s'améliorer, pour être un peu plus productif, plus compétent, le matériel est financier, vous savez que je vous donne toujours, les messages qui doivent passer, il y a des difficultés, pour quelqu'un, ouais, alors, il y a des personnes, qu'ils ont des difficultés, mais pour certains, c'est bon, c'est fini, ça va s'arranger, ça va s'arranger, parce que si vous, vous faites des formations, pour avoir plus de compétences, voyez, pour être plus productif, probablement, le salaire aussi, va changer, ce qui vous permettra, de sortir de ces problèmes financiers, donc pour certains, ça va s'arranger, pas pour tout le monde, malheureusement, mais voilà, l'imprevue ou la surprise, j'ai un cadre de couple qui parle de se sentir un peu seul, on s'ennuie, on s'isole, on réfléchit, ouais, ouais, avec les limites, vous avez besoin peut-être, la petite imprévue, c'est que vous avez besoin probablement, pour faire face à ces difficultés financières, voire à ces difficultés sentimentales, à ce choix que vous avez à faire sur le travail d'ascense, voilà, j'ai envie de peut-être faire des formations, tout ça, et puis il y a quand même quelque chose de nouveau, donc vous avez, ça fait peut-être beaucoup pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un moment de réflexion, vraiment profonde avec vous-même, et grâce à cette réflexion avec vous-même, ça vous permettra de trouver les réponses que vous cherchez. Comment vous finissez la semaine ? Vous la finissez avec un cavalier de coupe, et ce cavalier de coupe, il est là, voilà, il y en a qui ont peut-être envie, tout simplement de retrouver l'amour, vous êtes là dans l'attente, ouais, et vous, voilà, il y en a qui vont tomber amoureux, durant cette semaine, donc, durant la fin de semaine, il y a des amis qui sont portés à faire un choix, sentimentalement, et nous l'avons vu déjà, d'autres qui vont faire ces nouvelles rencontres, ils vont tomber amoureux, et voilà, donc, fin de semaine, il y en a qui sont confrontés à un choix, sur une dualité, que vous avez dans votre couple, pour d'autres, c'est vraiment tomber amoureux, le conseil, 6 de bâton, aillez confiance, mes chers amis, aillez confiance, et sur le travail, on peut parler de reconnaissance, ouais, aillez confiance, vraiment avancer, mes chers amis, avancer pour pouvoir, réaliser vos rêves, en fait, tout simplement, s'il y a quelque chose qui vous passionne, et que vous désirez, avancer, soyez déterminés, avancer, laissez aller, qu'est-ce qui doit aller, tout simplement, voilà mes chers amis, pour la semaine à venir, je vous souhaite une très belle semaine, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada d'épée, donc d'indécision, de réflexion, devoir trouver un compromis, devoir prendre, trouver un compromis, de sortir de blocage, en fait, il y a quelque chose qui vous pense un peu, ce qui vous demande de réfléchir, ce qui vous demande de prendre une décision, de trouver un compromis, mais vous voyez, dans le dos de deck, j'ai justement l'arène d'épée, l'arène d'épée, qui peut vous représenter, c'est votre énergie, alors, des blocages, des indécisions, devoir trouver des compromis, devoir réfléchir, ne pas trop savoir, maintenant la reine, que c'est vous, vous demande, c'est quelqu'un très intelligent, donc, vous demande de bien réfléchir, d'être très clair, et de toi prendre une décision, et de vous y tenir, de vous éclaircir les idées, de sortir de ces blocages, pour quelqu'un, peut paraître même froid, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de froide, alors, à vous de voir, si vous voulez apparaître, quelqu'un de froid, mais vous n'êtes pas forcément obligé, par contre, cette reine là, elle est justement là, pour vous dire, qu'il va falloir maintenant, sortir de cette indécision, pourquoi mes chers amis, parce qu'il y a quelqu'un, qui hésite sur quelque chose, qui est indécis, qui ne sait pas trop, et ben, à un moment donné, il faut savoir, comment dire, savoir ce que l'on veut, vraiment, cette reine là, elle est là, pour vous demander, justement, de trancher, et de vous décider, alors, il faut sortir de ces indécisions, réfléchissez, si vous en avez besoin, mais il faut sortir des indécisions, des blocages, trouver le compromis, pour en sortir, mais il faudra le faire, dans le sentimental, qu'est-ce que nous avons, un as d'air, certains amis versos, est-ce que c'est vous, qui avez quelque chose, à révéler à votre autre, ou alors, vous allez apprendre quelque chose, vis-à-vis de votre autre, vous savez que l'as, l'as d'air, parle bien sûr, de nouvelles idées, mais il nous parle aussi, de nouveauté, de vérité, de justice, elle nous parle, de révélation, alors, à vous de voir, comment adapter, mais là, il va y avoir, comme une illumination, pour certains d'entre vous, et c'est peut-être ça, qui permettra, de pouvoir trancher, alors, ça peut être, des nouvelles rencontres, parce qu'avec la nouveauté, ça peut être, des nouvelles rencontres, pour les amis célibataires, ça peut être, des révélations pour quelqu'un, ça peut être, à apprendre quelque chose, donc, voilà, des révélations de votre autre, qui viennent à vous, ou peut-être vous, qui venez réélever quelque chose, à votre autre, mais ça peut être aussi, tout simplement, voilà, d'avoir, peut-être, des nouvelles idées aussi, pour votre pop couple, pourquoi pas, ouais, en fait, pour certains, vous avez envie d'un changement, alors, bien sûr, ce changement, avec le chariot, vous pouvez avoir quelqu'un face de vous, du signe du cancer, mais pas seulement, pour certains amis versos, le changement, va être le fait, que vous allez faire, des nouvelles rencontres, il n'y en a peut-être, qui ont envie, de rencontrer quelqu'un, de refaire leur vie, de ne plus être tout seul, ça va arriver, pour ceux et celles, et qui ont envie, peut-être, d'un projet à deux, ben voilà, il y a quelque chose, qui se met en marche, pour vous, vous avez envie, vous êtes déterminé, à vouloir avancer, c'est peut-être pour ça, que vous êtes indéci, vous êtes en train de réfléchir, voilà, on se paxe, on se marie, on se fianse, on fait un voyage, on achète une maison, voyez, donc il faut trouver un compromis, mais il va falloir trancher, pour ne pas parler toujours du négatif, des révélations, après vous adaptez, mais en tout cas, il y a un changement sentimental, vous êtes déterminé, aller vers quelque chose de nouveau, et pour l'instant, même si vous êtes indéci, on vous demande de bien réfléchir, ben, avec le chariot, ça va quand même avancer, vous allez passer à l'action, comme on dit, pour certains, ça peut être vraiment lié, peut-être, à une idée, de faire un voyage, vous êtes peut-être indécidé, encore, où aller, voyez, donc il faut, peut-être, vous, vous avez envie d'aller quelque part, ou autre, ailleurs, donc vous trouvez le compromis, pour pouvoir faire ce voyage, en tout cas, il faudra prendre une décision, et c'est pour un changement, dans votre vie professionnelle, donc pour certains, on parle peut-être, voilà, de passer une étape supérieure, dans votre couple, on parle de nouvelles rencontres, et là où il peut y avoir, des difficultés, ça peut être tout simplement, peut-être faire le choix, ben, le pire qu'on puisse avoir, de chacun, en fait, voilà, fait sa propre vie, mais pour d'autres, on peut aussi, envisager qu'il y a des nouvelles idées, il y a des nouveautés, pour pouvoir repartir, et affronter les difficultés, et vous savez quoi, je me suis trompée, en fait, ce n'est pas du tout le sentimental, mais c'est comment vous rentrez, dans le moins, dans la semaine, alors vous m'excuserez, vous savez que quand je me trompe, c'est qu'il y a un problème, donc rappelez bien vous, tout ce que je vous ai dit, en pensant que c'était le sentimental, parce que je ne me trompe jamais pour rien, alors dans la semaine, vous y rentrez, il y a une énergie dans la décision, mais vous pouvez adapter, tout ce que je viens de vous dire, à ceux que vous avez en tête, en début de semaine, en début de semaine, il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau, adaptable à tout domaine, vous êtes, comment dire, peut-être que durant quelques heures, demain, il y en a qui vont trancher, qui vont prendre la décision, de trouver le compromis, de réfléchir, et donc vont trouver la solution, et en début de semaine, vous y arriverez avec cette détermination, de vouloir avancer, si vous avez envie d'un voyage, voilà, vous aurez trouvé où aller, mais vous allez rentrer dans la semaine, vraiment avec l'idée, de quelque chose de nouveau, après on peut vous apprendre quelque chose, on peut vous révéler quelque chose, c'est étrange que je me sens dire, que c'était le sentimental, justement, je vais aller voir le sentimental, en tout cas, il y a l'énergie de devoir prendre une décision, de trancher, vous êtes encore indécié, mais vous rentrez dans la semaine, en étant déterminé, à trouver la solution, le compromis, pour que ça puisse bouger, et avancer, parce que vous avez quand même, des nouvelles idées, il y a quelque chose que vous voulez faire, peut-être que voilà, vous ne savez pas trop, vous devez peut-être en parler à votre autre, avec quelqu'un, donc il y a l'énergie de la décision, mais il va falloir de toute façon trancher, et vous êtes quand même déterminé, à trouver la solution, et vous allez avoir ces nouvelles idées, pour quelqu'un, on peut parler de révélations, que vous allez avoir, durant le début de semaine, le sentimental, et on y arrive, voilà, neuf de bateau, neuf de bateau, qui nous parlent, d'obstacles, ok, qu'est-ce que je vous disais, c'est avoir regardé les cartes, parce que les cartes, je les ai mélangées, mais je ne les ai pas vues, je les découvre au même temps que vous, certains probablement, voilà, des obstacles, donc déterminés, peut-être, ils sont en train de réfléchir, on met fin ou pas, vous voyez, bon, je vais couvrir, ouais, ouais, bon, ok, un ruit de coupe, alors là, on parle de voyage, vraiment, pour certains, avoir besoin d'un peu de temps pour soi, voilà, pour se ressourcer, se retrouver, et probablement, dans le sentimental, avec le neuf que nous avons, le fait d'être défensif, de vouloir, qu'il y ait des difficultés, des obstacles, ben, ce ruit de coupe là, et ben, lui, il nous dit de, de apprendre du temps pour soi, pour bien réfléchir, voilà, tourner un peu le doigt, qu'est-ce qui se passe, et c'est pour ça que nous avons ces indécisions, et ces traînes qui vous demandent de, de devoir trancher, et derrière, j'ai votre carte, ma chère Zamiya, j'ai l'étoile, donc un rêve qui va devenir réalité pour vous, pour sortir de ces difficultés, donc je suis désolée, mais il y a des couples qui vont prendre fin, voire ils sont en train déjà de prendre fin, si c'est vous qui devez décider, vous êtes dans l'indécision, mais vous allez réfléchir, et vous allez arriver à trancher, et parce qu'un début de semaine, vous vous dites, il va falloir vraiment que ça change, je suis déterminée à que ça change, je suis déterminée à vivre quelque chose de nouveau, en fait, à faire des nouvelles rencontres, tout simplement, à vouloir avancer, ne pas rester dans les regrets, dans le passé, pour certains, par contre, on peut penser de faire un petit voyage à deux, ou tout seul, pour qu'on s'éclaircie des idées, pour pouvoir prendre cette décision, de recommencer ou pas, dans le relationnel, en général, j'ai un roi de bâton, détermination, courage, ok, alors il semblerait que, sous le relationnel, il y a des amis, berceaux, qui auraient été aussi déçus, beaucoup de souffrances, peut-être un membre de votre famille, peut-être un ami, quelqu'un que vous considérez, un très bon ami, ou rien qui vous déçoit un peu, donc, et je pense que le fait d'avoir, le roi de bâton, ça va vous servir, cette détermination, cette maîtrise, à pouvoir surpasser, ces difficultés dans le relationnel, mais le relationnel, peut être aussi sentimental, donc il y aura un problème relationnel, avec n'importe quel type de personne, vous adaptez, qui vous déçoit énormément, ça vous fait vraiment mal, mais vous serez motivé, déterminé, à vous respecter, déjà premièrement, donc la personne qui vous a déçu, c'est un peu comme un manque de respect envers vous, donc vous allez apprendre, vous allez surtout, comment dire, vous allez vous respecter, vous serez déterminé à vous respecter, pour que, la personne qui vous a fait du mal, en tout cas, ne profite moins, plus, de votre amour, pour que vous lui portez, que ce soit un amour amical, familial, mais voilà, ok, nous allons voir sur le travail, et les projets, ben, il y a du changement, sur le travail, et les projets, mes chers amis, vous pouvez avoir en face de vous, quelqu'un de signer des cancers, mais pas seulement, en tout cas, si vous cherchez un travail, vous allez avoir un autre job, et quoi que ce soit, sur le travail, il y a un changement, il y a un changement, et c'est une décision que vous devez prendre, alors, est-ce que c'est vous qui avez envie, peut-être, de déquitter un job, est-ce que c'est vous qui devez trancher, peut-être, entre plusieurs propositions, mais il y a du changement, sur le travail, et vous avez aussi, un équilibre à vous trouver, en tout cas, soyez vrai, juste avec vous-même, pour savoir, qu'est-ce que vous voulez faire, si vous avez plusieurs propositions, qu'est-ce qui vous convient le mieux, mais c'est positif, pour les finances et le matériel, j'ai le set de bâton, un set de bâton, qui nous parle justement, d'obstacles, de difficultés, ok, pourquoi, et bien là aussi, on vous demande, alors, il y a des amis versons, qui ont peut-être des problèmes financiers, qu'ils avaient peut-être un projet, qu'ils ne peuvent pas, donc voilà, on se repose un peu, on réfléchit, certains vont arriver à trouver, la solution, pour pouvoir trancher, le compromis, d'autres peut-être, ils auront un peu plus du mal, d'accord, l'imprévu ou la surprise, j'ai un 4 d'épée, c'est exactement la même carte, que là, on se repose sous ses lauriers, pourquoi, avec un 4 de tenier, on se protège, on ne prend pas de risque, donc là, je pense que c'est plutôt, moi, je ne prends pas, je prends ça comme un imprévu, je ne sais pas pourquoi, vous vous protégez, de quelque chose, vous ne prenez pas de risque, vous savez que l'énergie du 4, c'est une énergie de stabilisation, de sécurité, donc, mais c'est exactement l'énergie du départ, avec le bateau, on vous demande de réfléchir, de réfléchir, pour pouvoir trouver un compromis, pour pouvoir sortir des indécisions, il va falloir trancher, donc je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qui vous prend, c'est peut-être les problèmes financiers, peut-être vous avez un projet, peut-être la difficulté dans la couple, dans le couple, ce qui fait que, voilà, vous êtes un peu indécis, vous ne savez pas comment faire, nous allons voir comment vous y arrivez fin de semaine, fin de semaine, vous y arrivez avec un 8 de données, un 8 de données qui parle encore une fois, pour certains d'une situation qui va s'améliorer, encore heureux, nous ne vivons pas tous la même situation, la même relation, pour certains, ça va s'améliorer, pour cela, voilà, il faut prendre du temps pour vous, et cette carte, elle est sortie deux fois, prenez du temps de vous, pour pouvoir bien réfléchir, on vous demande vraiment, d'être juste et vrai avec vous-même, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, avoir les idées très claires, pour pouvoir prendre une décision, avec la justice, certains sont au travail, d'autres pour affronter des problèmes financiers, matériels, et d'autres aussi, une relation sentimentale, mais, vous savez, il y a aussi des problèmes relationnels en général, disons qu'il y a des problèmes un peu partout, mais pas insurmontables, pour certains, les relations, la situation va s'améliorer, pour d'autres, ça dépend vraiment de vous, de la réflexion, de qu'est-ce que vous allez choisir, de qu'est-ce que vous allez vraiment, trancher définitivement, mais il y a aussi du changement, c'est qu'est-ce que vous avez envie, en fin de, en début de semaine, que ça change, et vous avez cette détermination, maintenant par contre, il va falloir prendre sereinement, pour aller, donc faire le bon choix, réfléchir, trouver les compromis, le conseil, j'ai un 6 de denier, qu'on parle de blessure d'âme, pour là où il y a les souffrances, mais pour d'autres, on parle de stabilité, d'harmonie, et j'ai l'étoile, c'est votre carte, je l'avais déjà là derrière, alors mes chers amis, il y a un rêve qui va devenir réalité pour vous, laissez la fluidité se faire, pourrifiez-vous, c'est comme s'il y a cette purification en vous, soyez à l'écoute de vous, pour trancher, prendre la bonne décision, faire le bon choix, votre bonne étoile, elle est là, donc soyez optimistes, il y a quelque chose qui va changer positivement, et le changement nous le voyons, avec le chariot qui est sorti de foi, avec la justice, par contre, tout dépend de vous, mes chers amis, alors faites vraiment le bon choix, prenez ce temps de réflexion pour vous, pour pouvoir faire le choix, qui est mieux pour vous, voilà mes chers amis, verso, je vous souhaite de passer une très belle semaine, et à très bientôt, bye bye, Mes chers amis de la Vierge, Vierge en signe solaire, ascendant et lunaire, nous nous retrouvons aujourd'hui pour, la lecture hebdo, de la semaine, du 8 au 14 août, mes chers amis, une lecture générale, vous pouvez éventuellement aller voir vos autres signes, si vous voulez avoir plus d'informations, mais prenez toujours, qu'est-ce que vous avez à prendre, nous allons commencer avec l'énergie qui vous accompagne, mes chers amis, et nous avons l'énergie, voilà, l'énergie d'un roi de bâton, qui parle de motivation, de détermination, et de maîtrise, bien, dans un dos de deck, j'ai un 4 d'épée, 4 d'épée, quelqu'un que probablement, prend le temps pour soi, pour réfléchir, justement pour maîtriser quelque chose, et qui est déterminé, déterminé à maîtriser quelque chose, voire, à, retrouver une motivation, donc il y a des amis vierges, qu'ils ont cette énergie, durant cette semaine, que probablement, ils prennent du temps pour eux, mais pour bien réfléchir, pour retrouver la détermination, la motivation, peut-être pour accomplir quelque chose, nous allons voir, mais, c'est pas mal du tout, je dirais, si ce temps de repos est pris pour vous, pour réfléchir vraiment, et pour être déterminé à quelque chose de positif, c'est super, nous allons voir comment vous y rentrez, dans cette semaine, début, waouh, en fait, c'est pour ça que vous prenez du temps pour réfléchir, probablement, quelqu'un est en train de le faire, ou demain, voyez, il y a un début de semaine, cette détermination, ce temps de réflexion pour vous, il n'y a qu'en fait, vous voulez, vous vous motivez, parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, vous avez peut-être décidé d'oser, d'oser pour apporter un changement dans votre vie, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, vous adapter à tout domaine, mais voilà, maintenant, il y a un nouveau départ pour ces dents d'entre vous, et ce nouveau départ, vous allez le vivre comme une belle aventure, vous acceptez, de prendre quelques risques, vous avez cette motivation, cette détermination, pour ce nouveau départ, qui peut être adapté à tout domaine, c'est très joli, en tout cas, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous, mes chers amis, nous allons couvrir avec un cisse de bâton, parce que vous aurez retrouvé la confiance en vous, donc début de semaine, vous serez très confiant, vous serez très déterminé, pour quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, que vous allez vivre, et vous allez vivre ça un peu comme une aventure, en tout cas, vous prenez le risque, d'essayer, d'avancer, pour du changement, dans votre vie, ok, c'est pas mal, le sentimental, la force, vous pouvez avoir éventuellement, quelqu'un des signes de, du lion, mais pas seulement en face de vous, et une reine de bâton, donc je dirais qu'il y a, il y a, si vous avez des difficultés dans votre couple, il y a une mouche qui n'est pas possible, bon bref, excusez-moi, si vous avez des difficultés dans votre couple, on vous demande d'avoir cette force et ce courage, pour vous dépasser, pour affronter ces problèmes, ayez le courage, la détermination de vous surpasser, pour pouvoir affronter ces difficultés, en tout cas, en amour, on vous demande d'avoir de la force et du courage, de la détermination, et de devoir vous dépasser, après vous adapter, pourquoi vous avez besoin dans votre couple, de cette détermination, pourquoi vous avez besoin de force et de courage, dans votre couple, pourquoi vous avez besoin de vous dépasser, peut-être qu'il faut que vous fassiez un petit effort, pour votre autre, à vous d'adapter, dans les relations en général, j'ai l'empereur, on dirait que vous avez des, vous êtes un peu meneur, voilà, c'est ça qui me vient, pas autoritaire, mais meneur, dans les relations tout type, mais aussi sentimentales, pourquoi un peu meneur, déterminé, à vous faire respecter, à qu'on vous respecte, à comment dire, à faire voir votre pouvoir, à faire, voir que vous avez un sens des affaires, que vous pouvez maîtriser au travail, que vous pouvez vraiment bâtir, donc très sûr de vous, tout ça pourquoi, parce qu'il y a un changement dans les relations, peut-être que vous avez des nouveaux collègues, peut-être que vous avez des nouveaux personnes, qui rentrent à faire partie de votre vie, en tout cas, il y a des nouvelles rencontres, avec la carte de la route de la fortune, il y a un changement relationnel, donc, qui dit changement sur le relationnel, ça veut dire qu'il y aura des nouvelles rencontres, des nouveaux voisins, des nouveaux collègues au travail, des nouveaux membres, qui viennent agrandir la famille, peut-être, je ne sais pas, vous avez des enfants, et qu'ils vous emmènent la copine, le copain, vous voyez, donc de nouvelles rencontres, d'un nouveau cercle relationnel, un changement en tout cas positif, mais sur lequel vous voudrez mener un peu, faire voir que vous êtes capable de tout, que vous avez la force de tout, que vous gérez tout, que vous êtes capable, ok, c'est peut-être une façon aussi de vous protéger, de montrer que vous avez la gnière, et que surtout, voilà, que quand vous mettez en tête quelque chose, parce que n'oubliez pas les énergies, vous avez pris du temps pour vous relever, pour réfléchir à quelque chose, parce que vous avez confiance en vous, et vous voulez quelque chose de nouveau, donc ça peut être peut-être relationnel au travail, voilà, mais il y a cette détermination, à vouloir vraiment s'imposer, se faire respecter, maîtriser, une situation, une relation, pour bâtir quelque chose, et aller vers quelque chose de nouveau, nous allons justement voir sur le travail, le professionnel et les projets, qu'est-ce que nous avons, et j'ai la route de la fortune, donc vous voyez, en fait, relationnellement, la route de la fortune, donc pour quelqu'un, c'est peut-être un nouveau job, c'est un changement dans le job, en tout cas, ça peut être aussi un job à distance, ça peut être aussi déménager, pour aller travailler ailleurs, ça peut être des propositions d'emploi, pour qui cherchait un emploi, mais vous voyez, j'ai la route de la fortune, donc des nouveautés, et ces nouveautés, je les ai sous le relationnel, donc probablement des nouveaux collègues de travail, et là qu'on fait des nouvelles rencontres, nous allons couvrir, avec un tout de bâton, ouais, des nouvelles idées, réflexions, mais là c'est plutôt, peut-être réfléchir, à qui on fait confiance ou pas, dans ce nouveau job, mais nouvelles idées, nouvelles rencontres, donc quelque chose de nouveau, sur le plan professionnel, et sur le plan projet, nous allons voir pour le matériel et les finances, pour les amis de la Vierge, j'ai un huit de Nier, qui parle, si quelqu'un était en difficulté, on nous parle de, une situation qui va s'améliorer, et surtout, on parle aussi pour certains, de faire des formations, éventuellement, on parle d'apprentissage, donc peut-être, il y a quelqu'un qui a le projet, de faire une formation, pourquoi pas, nous couvrons, en tout cas, il y a une productivité, ouais, et bien j'ai exactement, la même énergie, du départ, un roi de bâton, donc il y a des amis vierges, qui ont pris le temps, de réfléchir, de se replier sur eux, pour retrouver confiance, pour voir quelque chose de nouveau, et ils y vont, tête basse, ils y vont, ils font ça, sous le finance, et le matériel, si vous avez envie, d'un projet, construction, achat d'une maison, d'une voiture, peu importe, d'un bien matériel, vous êtes déterminé, et vous maîtrisez la situation, pour pouvoir réussir, à obtenir ce que vous voulez, et aussi pour ceux et celles, qui ont des difficultés financières, il y a une situation, qui va s'améliorer, et ça, grâce à votre détermination, et à votre courage, bien, l'empreu, ou la surprise de la semaine, alors, l'empreu, ou la surprise, là, du coup, j'ai un cœur déchiré, j'ai la souffrance, j'ai les douleurs, ok, faites-moi voir ça, pourquoi, ouais, avec, alors, là, je pense que ça va être un imprévu, un imprévu, parce qu'avec le 5 d'épée, on parle de conflits, de tensions, alors, est-ce que, mes chers amis, il y a quelque chose, qui va arriver durant cette semaine, que ce qui va provoquer, peut-être des conflits, bah, je vois du changement sur le travail, est-ce que ça va être conflituel, ce qui va vous déçoire, de là, cette déception, cette déchirée au cœur, dans le sens que vous êtes déçus, donc, c'est vraiment un imprévu, je vais mettre une carte dessus, pour voir si on peut voir un peu plus, avec un cavalier d'épée, un cavalier d'épée, j'ai vraiment le mental, l'air, j'ai trois cartes, les trois d'épée, donc, le cavalier d'épée, peut-être tout simplement, ça peut être un lien avec le travail, ça peut être un lien avec le travail, parce que peut-être que le fait, de montrer que vous êtes capable de tout, de vouloir un peu mener, ça va peut-être déranger quelqu'un, ce qui va créer des conflits, vous devez, vous devez, de quoi, vous imposer, vous faire entendre, vous expliquer, ce qui va provoquer, peut-être ces conflits, cette déception, donc un petit imprévu, après adapter, comment vous finissez la semaine, avec un 6 de denier, alors, pour certains, on parle de blessure d'âme, bien sûr, mais pour d'autres, on peut parler vraiment d'harmonie, de stabilité, de partage, d'accord, wow, avec la lune, vous pouvez avoir en face de vous, quelqu'un dessine du poisson, mais pas seulement, alors là, fin de semaine, je pense que, il y a ce fait de partager, de se sentir en harmonie, au moins avec vous-même, peut-être avec votre famille, mais il y a quelque chose, qui va quand même, vous, vous préoccuper, c'est comme si, on vous cache quelque chose, c'est comme si, vous ne voyez pas clair, dans une situation, et ça peut être un lien, avec l'imprévu, qui va arriver, en fin de semaine prochaine, c'est cet imprévu là, qui indique, que vous vous sentez bien, stable, en harmonique, on donne, on reçoit, vous voyez, il y a quelque chose, je vais recouvrir aussi, avec un oeuf de bateau, ouais, il y aura des obstacles, je, fin de semaine, je pense, moi je pense que c'est un lien, avec le travail, fin de semaine, il va devoir, pour certains, avoir un accroche, sur le travail, et ce qui fera, qu'en fin de semaine, ces conflits, vont peut-être vous poser, vous voyez, alors même si, vous vous sentez stable, vous vous sentez bien, avec d'autres, ça se passe bien, peut-être, qu'il y a quand même, quelque chose, qui vous touchera, donc vous serez, un peu sous la défensive, un peu en mode de protection, pour vous, si je recouvre, ouais, un 6 d'épée, il faudra quitter, une situation difficile, alors pour certains, on peut parler de relationnel, parce que sur le relationnel, nous avons vu, que nous avons la force, donc probablement, il y a des amis de la Vierge, qui affrontent des problèmes, sentimentaux, et peut-être, c'est ça, que l'imprévu de la semaine, pour certains d'entre vous, c'est cette grande douleur, prendre peut-être, c'est l'autre peut-être, qui s'en va, ou qui vous annonce la fin, mais en tout cas, pour vous, vous devez, en fin de semaine, vous savez que vous devez quitter, cette relation, pour pouvoir aller mieux, parce que ça vous déstablira, pour d'autres, ça peut être un lien avec le travail, après vous adapter, nous allons voir le conseil, le conseil, j'ai le 3 de denier, le 3 de denier, qui nous parle de collaboration, d'encouragement, et d'apprentissage, donc voyez, il y a certains quand même, qui veulent peut-être se former, voyez, le jugement, en tout cas, il faut que vous preniez une décision, mes chers amis, mettre fin à quelque chose, alors à mon avis, il y a certains qui vont mettre fin à un travail, même s'il est tout nouveau ou pas, parce que pour certains, c'est là qu'il y aura un problème, et pour d'autres, c'est le sentimental, il faudra mettre fin à quelque chose, le conseil, c'est qu'il faut mettre fin à quelque chose, on vous encourage, vous êtes soutenus, peut-être aussi, avec l'apprentissage, des révélations, peut-être qu'il y a des choses, que vous ne savez pas, que c'est peut-être venu le temps, pour vous demander, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, mais il faudra en tout cas, prendre une décision, le conseil, c'est qu'il faudra prendre une décision, pour sortir de cette situation là, qui va vraiment, être difficile, pour certains d'entre vous, donc ça peut être, ça peut être, professionnel, et sentimental, pour certains, voilà mes chers amis de la Vierge, je vous souhaite de passer, une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt, bye bye,